Le ministère public contre M. C. C. Raphaël Abba, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavoudi, M. Claude Pivy, Moussa Kiboro Kamara, M. Brema Kamaradi Kalonzo, M. Aboubacar Gjakitedi Poumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Ukeika, M. Aboulaï Cherif Dhabi, M. Paul Mansa Gilavoudi. M. Parti civil, M. Ouri Baylou 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 Zorzo, Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, UGDH, l'association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa, M. Sori Kondé, vous voulez parler dans quelle langue ? En français. En français. Quel est votre nom ? En français. Le nom complet ? En dessous. Vous avez quel âge ? Je vous en ai du 1er janvier de 1970. Ajustez bien le micro, s'il vous plaît. Je suis né le 1er janvier de 1970. Sori Kondé. Où vous êtes né ? Parana. Quelle est votre profession ? Yana. Où vous êtes domicilié ? En frigadier Koya. Est-ce que ceux qui sont assis dans le box des accusés, vous les connaissez ? Vous connaissez certains parmi eux ? Oui. Est-ce que les différentes parties civiles qui ont défilé à la barre de ce tribunal, vous les connaissez ou vous connaissez certaines d'entre elles ? Non. Dans ces différents groupes, c'est-à-dire dans ces deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains parmi eux ? Qu'est-ce qu'un des liens de parenté ? Des liens de subordination ? Oui. Avec qui ? Avec le colonel Thibault, le colonel Blaire et le colonel Camus. Est-ce que vous travaillez pour eux ? Je travaille pour nous. Oui. Je travaille pour la nation. Est-ce que vous travaillez pour eux ? Non. Est-ce qu'ils travaillent pour vous ? Non. Il y a quel lien de subordination entre vous ? Parce que nous appartenez à la même institution. Vous ? Et nous appartenez à la même institution. Vous appartenez à la même institution. Oui. Mais vous venez de dire que vous ne travaillez pas pour eux. Il ne travaille pas pour vous. Non. C'est le service qui nous a réunis. C'est ce que je ne vous dis pas. Est-ce qu'ils vous donnent des ordres maintenant ? Ou bien vous vous donnez des ordres ? Non. Non, maintenant là, non. Est-ce qu'ils dépendent de vous ? Non. Est-ce que vous, vous dépendez d'eux ? Non. Est-ce qu'il y a des liens d'alliance entre vous ? Non. Est-ce qu'il y a un autre lien qui vous lie ? Pas le lien de service. Et les partis civils, aucun lien également ? Non. Alors, on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a voulu, celui qui a entendu. Et le faux témoin est une infraction qui a prévu et puni par la loi. sur ce, vous allez jurer de dire dans cette affaire toute la vérité, rien que la vérité, sans crainte ni haine. sur ce, vous léverez votre main droite et direz, je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Monsieur Kondé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Voilà, merci Monsieur le Président, vous m'avez donné la parole. Avant de parler sur l'événement du 28 septembre 2009, vous m'avez vous dit d'abord, j'appartenais à un service anti-drogue qui a été créé après l'appui du pouvoir par le CRDV. Le service a servi la nation guiléenne, parce que nous étions à un moment où l'insécurité battait son service, qui était trop exagérée. Mais vu les services de normes rendus, ce service a été acclamé par la population. C'est pourquoi le chef du département d'alors, le collègue Moussa Tiburo-Kamara, a été tout le temps mandaté par l'autorité supérieure chaque fois qu'il y a des manifestations pour canaliser les manifestants, parce qu'il était le service qui a été beaucoup acclamé par la population. Dans ce contexte-là, le jour du 28 septembre... S'il vous plaît, faites un peu d'effort, parce qu'on a du mal à vous entendre très bien, à comprendre ce que vous dites. Donc faites un peu d'effort. D'accord. Je disais bien, j'ai dit, c'est contenu d'énormes services rendus par notre service d'alors. Alors, ce service a été réclamé par la population, parce que l'actitude était là à un moment où... Finissez d'abord ça. Allez-y. Voilà. Donc, ce service est rendu là. Chaque fois qu'il y a des mouvements, il y a des événements, l'autorité supérieure désignait le colonel Tiburo. Pour essayer d'intervenir ou canaliser les manifestants. Ce service rendu, c'est ce qui a fait que le 28 septembre, le coordinateur de ce service fait à son âme, le capitaine d'alors, Ouyamou. Et chaque jour, bien avant même le 28 septembre, chaque jour, le comble de nuit s'était très la portée dure et nocturne. Alors, le 28 septembre, le petit matin, après le rassemblement, le coordinateur de l'antidrogue a essayé de diviser le personnel en deux groupes. Donc, un groupe pour la patrie passant par la route du Prince, et le deuxième groupe par l'autoroute. Donc, le groupe qui a passé par la route du Prince, moi, je suis passé par là-bas. C'est-à-dire, c'était pour non seulement sécuriser les populations, et au cas où il y a la manifestation, il y a des louvards qui viennent s'interposer, pour regarder les gens, les manifestants, les possibles, les plus pauvres populations, sans qu'apparaissent de leur bien. Il fallait éradiquer cela. Nous, nous sortons pour mettre fin à ça. Au niveau des belles vues, au niveau des belles vues, les manifestants sont commencés à sortir. Vu le nombre prétorique, on ne pouvait pas les finaliser. Aussitôt, on a été repoussé par ces manifestants jusqu'au niveau de l'esclenade du 28 septembre. Arrivé là-bas, c'est là où je suis allé, j'ai trouvé le colonel Tiguro, devant le stade. Il a trouvé un dispositif de la CNS qui était sous place, avec leur mamba. Mais, du côté de l'association, il y avait un monde fou qui était là. Arrivé là, de nouveau encore, le colonel Tiguro est monté sur la mamba. Comme quand il parle devant les gens, il les applaudit, il les aimait, pensant qu'il allait être... Au départ, les gens l'ont écouté, quelqu'un l'a applaudi. Mais à un moment donné, ça c'était le pire maintenant. Les cailloux ont commencé à se le voir comme des pires. Et finalement, il y avait un mot de justice, lui-même qui était sous la mamba. Là, on pourrait jouer du bruitage, de quitter. Au suite, on a tous quitté maintenant. Et le dispositif qui était sur place, la semestre était là. On a été repoussé, non seulement du côté Madina, il n'y avait pas de passage, le manifestant était là. côté Bellevue, les manifestants qui sont poursacés, ils sont venus par là-bas. Et la route qui mène vers son port, d'abord, c'était, il n'y avait pas de même temps. Et on a cherché à prendre la route de Jonga. C'est toujours vers Jonga, la route de Jonga. C'est même présent, je rencontre avec quelques leaders. À ce sens, j'ai vu le colonel s'entraîner avec quelques leaders. Les manifestants venaient pour la réception des leaders pour rentrer au stade. Au suite, le colonel s'entraînait, les cailloux ont commencé à prévoir. Finalement, le dispositif s'est retrouvé au rond-point. normalement, j'étais parti. Je suis allé là-bas et on a tous décédé le stade. Mais, quand on a quitté seulement, les manifestants sont rentrés au stade. Quelques temps après, on est resté ici là-bas. Personnellement, j'ai entendu les coups de feu. Le stade. Entre temps, on avait des parquis, des parquis là. Et à travers ça, nous avons entendu la communication que les bureaux sont arrivés au stade. comme notre mission n'est pas aussi qu'on se donne que c'est de secourir et de secourir et de secourir les populations et avec leurs biens. C'est ainsi, je suis revenu. C'est ainsi, je suis revenu, s'il vous plaît. Excusez. C'est pourquoi je vous dis de faire un effort parce que même nous, on a du mal à vous. C'est ainsi, je suis revenu encore. Nous sommes revenus encore au niveau du stade. Mais avant qu'on arrive, on a trouvé une débandade. Là, parce qu'il y avait tous les tirs, les gens étaient traumatisés, les tirs de sommation, les gens étaient trop traumatisés. De toute sorte, ils n'avaient pas où aller. Ce matin, je me souviens que j'ai trouvé que le collègue de secourir était déjà rentré. Je suis resté à la déventure là-bas en face du stade annexe. Le contrat qui était continué à la porte du stade annexe parce que les gens montaient sur le mur pour marcher en même temps sur le toit au mur du stade annexe. Étant là, il y a des gens qui sortaient vers la porte il y a eu posculade. Cette posculade a fait étouffer certains éléments. Donc moi, personnellement, je suis venu tirer certains de moins faibles par rapport aux plus fortes. J'ai réussi à étudier beaucoup de personnes là. En tout cas, cette marche du stade est venue marcher maintenant sur le toit du commissaire. Et d'ici là, quand je suis venu avant que il y ait posculade d'abord, le collègue de secourir dans son garde-corps, j'ai vu porter un de ses garde-corps et là, je suis venu à l'indiano qui était en sang et sortait vers la porte. Quelques temps après, lui, il est venu avec Jean-Marie Doury, c'est à son nom, qui était adossé sur lui, il sortait aussi. En tout cas, je me suis occupé encore pour des gens qui étaient en détresse. Donc, avec la courte rouge, je cherchais les nains à prendre les secours qui sont équipés qui ont perdu conscience et les embarquer pour l'hôpital pour les soins. C'est tout ce que je connais. C'est tout ? Oui, c'est tout ce que je connais. Ce jour, vous êtes arrivé au stade à quelle heure ? Nous sommes arrivés au stade si j'ai bonne mémoire entre 9h et 10h. Vous étiez avec qui ? Hein ? Vous étiez avec qui ? Au stade ? Je me souviens avec quelques éléments dans la jupe où j'étais. Avec ? Quelques gens dans ma jupe où j'étais chef de bord. On peut connaître les noms ? À présent, je ne peux pas me rappeler de nos cités. Les élèves fraîchement sortis de l'école sont pourri. Ils n'avaient pas la maîtrise de leurs noms. Personnellement, je n'avais pas la maîtrise de leurs noms. Et quand est-ce que vous avez quitté ? Au stade ? Oui. Au stade ? Bon, pratiquement, je ne me rappelle pas parce que je ne me rappelle pas d'être dans la main. Il était midi passé quand même. Il était midi passé entre 13h et 14h. Est-ce que les tirs ont commencé devant vous au stade ? Non, les tirs n'ont pas commencé devant moi. Je dis bien, les tirs ont commencé, j'ai entendu les tirs vers le stade quand j'étais au rond-point d'Ongar. Non, on a été chassés par les manifestants. On s'est retrouvés tous les dispositifs que ce soit la police, l'escadron et les éléments de l'antidome. On s'est tous retrouvés éparpillés. Moi, je me suis retrouvés au rond-point d'Ongar. Vous avez dit que vous avez vu que vous avez vu Moussa Keboro rentrer au stade. Ça, c'était à quel moment ? Non, j'ai dit, je dis bien, je suis venu trouver que le tirs Keboro était rentrés. Ça, c'est à quel moment ? Lui, il est rentré, c'était au Tarki qu'on a appris qu'il est rentré parce qu'au moins qu'on a dit qu'on a dit qu'on avait des Béros-Rus soldats parce qu'on avait les Tarki aussi. S'il vous plaît, je veux comprendre. Oui ? Vous avez dit que vous avez vu rentrer au stade, c'est ça ? C'est ce que vous avez dit ? Non, je ne l'ai pas vu rentrer. Ça a sorti, il sortait maintenant avec les Béros-Rus. Mais qu'est-ce que vous avez dit alors par rapport à sa rentrée au stade ? Non, c'est au Tarki. Quand on nous a informé au Tarki qui a annoncé aussi l'arrivée de Géros-Rus au stade, on retourne maintenant. J'ai du mal à vous comprendre. Je dis bien, c'est quand on nous a repoussés, nous sommes allés au rond-point d'Oka, étant là, j'ai entendu des coups de feu vers le stade. Et aussitôt, avec la radio Tarki, on nous a dit maintenant, on a appris à travers le Tarki que les Béros-Rus sont arrivés maintenant au stade. Et au même moment que Géros-Rus est rentré. C'est étant au rond-point. Il n'a qu'à un souvenir qui est venu, moi, je suis résident au-delà. Le Tarki est rentré. Il est rentré où ? Au stade. Vous étiez là ou bien c'est toujours à la radio que vous avez entendu ? Oui, c'est à la radio. Il y avait la communication qui passait. D'accord, c'est à la radio que vous avez. C'est à la radio tel qui. On a, si vous faites, c'est à la radio qu'on a dit qu'il est rentré. Vous, vous étiez où en ce moment ? En ce moment, la main était au rond-point donc. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? De là-bas maintenant, c'est quand on a appris maintenant que les verrouilles sont déjà là-bas, nous sommes revenus encore de plus. Et quand je suis revenu, je me suis limité à la rentrée en Anduin en face du stade annexe. Le portail là, le commissariat qui a continué au portail là. Parce que les gens étaient à débandage. Le stade était vide, les gens pourraient partir par là. Certains étaient montés maintenant sur le mur du stade annexe pour pouvoir sortir. C'est là où, moi je suis resté maintenant, comme les gens étaient à débandage trop de monde, la porte est petite par rapport au volume du monde. Je suis resté à la porte là-bas pour aider certains à s'en sortir pour ne pas qu'ils soient à terre là. Et étant là, maintenant, ceux qui marchaient sur le mur du stade annexe sont venus monter maintenant sur le toit. Ce jour, vous étiez combien au stade ? À l'antidroque ? Oui. Au niveau de votre service. Bon, je ne me rappelle plus maintenant de l'effectif. Parce que le coordinateur c'est lui qui a élaboré la liste et c'est lui qui était mieux plat de connaître l'effectif. Vous savez que vous avez été entendu par les juges d'instruction ? Oui. Et vous avez dit les nombres là-bas ? Hein ? Vous avez dit le nombre là-bas au juge d'instruction ? Le nombre si j'apprends mais le nombre que j'ai dit qui était dans ma gif le nombre qui était dans la gif c'est ce que j'ai parlé mais l'effectif de l'antidroque il n'y a pas de suivi pour ça. Merci Monsieur le Président Merci Honorable Assesseur Monsieur le Président Monsieur le Président Au moment d'affaire vous étiez capitaine Au moment d'affaire vous étiez capitaine J'étais sous-leutnant Maintenant vous êtes capitaine Je suis lieutenant-colonel Lieutenant-colonel Donc permettez-moi de vous appeler colonel Pas le juste Ok Je voudrais savoir Avant le 28 septembre Est-ce que vous avez participé à une réunion à un rassemblement au sein de l'antidroque où le dispositif qui devrait intervenir ce jour a été planifié Vous personnellement Est-ce que vous avez pris part au rassemblement au cours desquels un dispositif de maintien d'ordre a été établi ? Bon Pas pas un dispositif de maintien d'ordre mais plutôt la patrie C'est quand il y a eu ce que j'ai dit effectivement j'ai participé chaque jour chaque fois que le service désigné des gens pour la patrie il y a un rassemblement pour des consignes que ce soit la nuit ou le jour mais pas de maintien d'ordre pas de maintien d'ordre pas de maintien d'ordre habituellement les sorties que vous faites c'est des sorties de maintien d'ordre ou des sorties de patrouilles ? Nous faisons des sorties de patrouilles de patrouilles de patrouilles pas de sortie de maintien d'ordre non pas du tout pas du tout alors alors ce jour vous dites que il y avait au cours de ce rassemblement il a été décidé deux équipes deux équipes vous vous appartignez à une équipe qui a pris le trajet jusqu'à la route de Prince en passant par la Bellevue vous personnellement qui était le chef de votre équipe ? le chef de notre équipe ? de votre équipe oui moi j'étais chef j'étais chef de mon véhicule le véhicule que j'étais j'étais le chef là-bas vous étiez le chef de votre équipe et la deuxième équipe qui était chef de cette équipe ? bon là je ne me rappelle plus maintenant de ça vous ne vous rappelez pas de ça ? le véhicule que moi j'étais c'est moi c'est moi qui étais chef de la banque chef de bord chef de bord parce qu'au fur et à mesure qu'on continuait on rendait contre le coordonnateur avec le talqui avec le talqui voilà alors vous étiez sorti dans l'esprit de faire la patrouille je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené d'abord est-ce que vous êtes sorti avec le colonel qui est gros ensemble ou bien il est sorti avant non le colonel est sorti avant il est sorti avant on n'est pas sorti ensemble et quand il sortait il était seul ou il était en compagnie de certains de vos éléments il est sorti avec son garde-corps son chauffeur et puis dans son véhicule le commandement il est parti il est parti ça vous vous rappelez de l'heure à laquelle il est sorti d'abord au moment du rassemblement nous on ne l'a même pas vu parce que comme il marche avec son chauffeur et son garde-corps au moment du rassemblement il n'était même pas là là je ne peux pas dire l'heure exacte à laquelle il est sorti alors vous dites que vous êtes venu à la belle jusqu'à la belle d'abord je voudrais savoir votre patrouille puisque quand vous sortez en patrouille il faut un itineraire un itineraire prévu pour la patrouille ou un endroit précis que vous fixiez pour aller faire la patrouille ce jour-là en sortant quel était l'endroit qui était visé par votre patrouille alors quel était l'endroit visé qui devait faire l'objet de votre patrouille bon comme il était prévu comme l'information est intervenue qu'il y a les manifestations il y a la manifestation alors d'habitude on sort pour l'encadrement de ces manifestants et en même temps pendant la manifestation des bandits les loubards profitent au pied ce qui a été organisé maintenant de sortie comme d'habitude de faire la patrouille en même temps disperser tout attroutrement les loubards vous êtes en train de colonel vous êtes en train de parler de deux choses différentes je vous ai bien posé je sais pourquoi le motif pour lequel je vous ai posé cette question vous même vous avez répondu que ce jour précis vous étiez sorti en patrouille pas en maintien d'or non pas en maintien d'or pas en maintien d'or vous venez de dire encore que vous étiez puisque vous savez qu'il y avait une manifestation je ne comprends pas non au début de ma déclaration j'ai dit dès qu'il y a un mouvement ou une manifestation nous on sort pour la patrouille on vient pour faire la patrouille non seulement pour sécuriser les populations comme c'est notre quotidien la mission régalienne sécuriser les populations et leurs biens donc ce jour on peut conclure que ce jour vous n'étiez pas en maintien d'or vous étiez en patrouille vous étiez en patrouille alors la patrouille qu'est-ce qui vous a conduit à venir jusqu'au stade non seulement l'étendement de patrouille c'était du camp de Faya normalement du camp de Faya c'est passé par Cosa on devrait se rendre jusqu'au point 8 novembre ça c'était pour nous et l'autre côté aussi pour marcher sur l'autre côté de la route il n'y a pas que les populations les autres populations qui ne sont pas dans les manifs soient empêchées de leur circulation alors arrivé à Donka oui vous étiez maintenant ensemble avec le colonel Thébrou le colonel Thébrou depuis vers Fondis entre Fondis et l'université le grand portail de l'université quand il s'est adressé au leader là ça n'a pas marché on s'est perdu du but là-bas c'était 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 la pagaille menale moi je suis salué à bar je suis parté donc je n'étais pas avec Donka mais il s'est adressé au leader à votre présence je l'ai vu arrêté je ne sais pas ce qu'il a dit mais à distance je l'ai vu il était arrêté avec les leaders alors à quel moment précis étant à cet endroit Donka vous avez appris le coup de fusil au stade à quel moment quelle heure précise bon après je n'avais pas de monde je me suis allé là-bas quelques temps après ça n'a même pas fait deux autres ans on a entendu les coups de feu vers le stade parce que nous on était là-bas au suivant de Tarky quand les manifestants sont rentrés entre temps on a entendu le coup de feu et à la radio on nous a dit encore que les bureaux vous ne pouvez pas estimer l'heure je ne peux pas estimer alors quand vous êtes venu au stade oui vous avez dit tout à l'heure c'est une inquiétude qui a été levée suite à une question de criminale vous avez dit que vous êtes venu trouver que le colonel Keguro était déjà à l'intérieur du stade vous le confirmez oui je le confirme en ce moment les tirs il y avait des coups de fusil qui retentissaient encore dans le stade bon jusqu'au moment jusqu'au moment quand on est venu il y avait des tirs qui retentissaient qui ont même traumatisé les manifestants en ce moment quand malgré on était à Donka on a entendu les tirs jusqu'au moment qu'on est venu c'est le tir là intempestif qui a fait que les gens ont été traumatisés et il n'y avait pas d'ordre de menace pour la sorte vous personnellement vous avez eu accès au stade à l'intérieur je ne suis jamais arrivé là-bas c'est à la rentrée du stade à 9 que je suis resté du début jusqu'à l'après je suis resté alors est-ce que vous pouvez nous dire les éléments qui tiraient au stade c'est les béreux rouges qui tiraient quand même c'est les béreux rouges les béreux rouges est-ce que vous pouvez vous avez identifié un de leurs des béreux rouges qui tiraient qui tiraient oui non vous n'avez pas remarqué la présence non seulement d'un élément de la garde présidentielle oui bon il y avait d'alors le lieutenant Toumba Toumba Bokar qui était là qui avait sa main comme ça qui repoussait les manifestants pour la sortie pour la sortie oui vous l'avez vu faire cela je l'ai vu faire ça en dehors de lui vous n'avez pas vu d'autres personnes d'autres éléments de la garde présidentielle non je ne me souviens plus est-ce que vous l'avez vu avec les leaders au moment où vous étiez vous l'avez vu à sortir avec certains leaders non non je ne l'ai pas vu avec les leaders vous ne l'avez pas vu avec les leaders non non euh je vais revenir je vais revenir sur une question oui que j'ai posé au début euh c'est celle de savoir les deux groupes les deux équipes qui étaient sorties en patrouille comme le dit une équipe une première équipe à laquelle vous appartiniez et une deuxième groupe je vais revenir sur notre procès verbal votre procès verbal de position de témoin où vous avez clairement dit euh que vous avez vu le colonel et le colonel Calonjo Camara qui était chef d'une équipe est-ce que vous confirmez cette déclaration euh le cas du colonel Calonjo Calonjo oui je n'ai jamais parlé du colonel Calonjo mais plutôt le coordinateur d'alors capitaine O.Yamou P.A. Sonam si la question m'a été posée c'est comme ça que j'ai répondu je n'ai jamais parlé du colonel Calonjo vous avez parlé bel et bien de de Calonjo non ça si c'est parlé là-bas c'est pas venu de moi c'est pas venu de moi non vous avez parlé de Calonjo je peux avec la permission du tribunal vous faire lecture du passage ou vous parler de Calonjo qui était chef question S.I.R. qui était le chef de votre équipe à la question de savoir qui était votre chef d'équipe tout à l'heure vous venez de dire que c'est vous qui étiez le chef de votre équipe vous confirmez cela devant ce tribunal je me reprends je dis j'étais chef de bord quand on dit chef de bord j'étais assis devant le véhicule pas chef d'équipe qui était votre chef d'équipe alors c'est ce que j'ai dit je dis c'était le coordinateur qui était à la base avec lequel on le rendait compte qui était alors votre chef d'équipe je dis c'est ce que le coordinateur c'est qui le coordinateur capital c'est son nom alors je vais vous relire votre procès verbal vous parlez clair vous citez clairement Calonjo Camara comme étant le chef de votre équipe à la question de savoir qui était le chef de votre équipe vous avez répondu c'était le lieutenant colonel Calonjo en service au commandement de la gendarmerie nationale c'est votre procès verbal d'abord à l'époque si tel et tel gars le colonel n'était même pas le colonel il était commandant le mot là n'est pas venu de moi oui ou non vous avez cité Calonjo comme étant chef d'équipe le mot là n'est pas venu de moi donnez le procès verbal donnez lui s'il vous plaît il va voir sa signature la signature oui oui je reprenais ma signature mais vous savez avec le monde aujourd'hui les signatures regardez les signatures d'abord ce sont mes signatures ce sont vos signatures ce sont mes signatures mais aujourd'hui le monde le monde aujourd'hui les choses les choses peuvent se modifier le cas de combien je ne sais pas qui a modifié s'il vous plaît qui a modifié alors je dis qui a modifié quand vous dites le monde aujourd'hui les choses peuvent être modifiées qui a modifié je ne sais pas mais le mot là ce n'est pas venu de moi vous pensez que ce sont les juges d'instruction qui ont écrit un nom comme ça je ne sais pas dans quelle langue vous avez été interrogé ou auditionné en français et après vous avez lu votre procès verbal de déposition monsieur Kondi oui après vous avez lu votre procès verbal oui vous l'avez bien lu on m'a fait lire mais vous avez lu quand même non on m'a fait lire qu'est-ce que ça veut dire on m'a fait lire oui c'est parce que celui qui m'a entendu c'est lui qui a fait la lettre et puis j'étais là vous avez entendu alors tout ce qu'on a dit on a lu pour vous c'est ce que vous voulez dire oui qui a lu pour vous celui qui m'a entendu je ne peux pas me rappeler de dire c'est le juge d'instruction alors c'est le juge d'instruction c'est lui qui a lu pour vous oui après vous avez signé oui vous pouvez dire aujourd'hui qu'on a modifié un nom non le mot là n'est pas venu de moi est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'on a modifié quelque chose dedans aussi le mot là c'est un déplaçé je le dis le mot là n'est pas venu de moi qui était alors qui était le chef de votre équipe le chef de l'équipe je dis le coordinateur le capitaine le voyant c'est lui c'est lui il était s'il vous plaît il était coordinateur et chef de votre équipe à la fois les deux à la fois c'est lui qu'on rendait compte quand même est-ce qu'il était chef coordinateur et chef de votre équipe monsieur Kondé non je dis c'est lui qui était quand même monsieur Kondé oui vous êtes un témoin oui bien sûr je vous ai dit tout de suite à l'entame que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi oui je vous ai dit le témoin c'est celui qui a veu le témoin c'est celui qui a entamé et vous avez prêté le serment du témoin oui donc ça vous devez vous souvenir de ça tout au long de cette déposition donc notez 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 cette variation là continuez monsieur le procureur merci monsieur le président colonel étant au stade qu'avez-vous personnellement constaté quant à la présence des personnes civiles est-ce que vous avez eu à constater la présence des personnes qui étaient en civil et qui commettaient des faits en votre présence en ma connaissance non est-ce que vous avez vu les femmes lorsque vous étiez revenus au stade les femmes qui sortaient nues non est-ce que vous avez vu des personnes qui arboraient des courries les les courries les courries qui arboraient des courries non non vous n'avez pas vu non je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président distingué d'assesseur monsieur sorry qu'on est monsieur le procureur je souhaiterais que vous revoyiez encore une fois ce procès verbal pour remarquer votre signature avant que je ne commence à vous poser des questions s'il vous plaît merci c'est votre signature oui c'est ma signature au moment où vous faisiez cette déposition vous étiez très lucide je n'ai pas saisi est-ce que vous étiez lucide bien sûr vous savez ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction hein est-ce que vous savez ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction oui je vais donner lecture avec quelques passages oui vous avez dit ceci lorsque nous sommes arrivés nous avons constaté qu'il y avait des tirs de sommation partout en général lorsqu'il y a maintien d'ordre il faut laisser une issue de secours pour les manifestants c'est vous qui avez dit ça oui bien malheureusement ce n'était pas le cas pour les pédés rouges les gens escaladaient les toits les clôtures et la tribune du stade annexe pour atteindre le commissariat du stade où après l'effondrement du toit certains manifestants sont tombés les plus grands marchaient sur les plus petits choses que j'ai déclaré c'est vous qui avez déclaré ça oui bien et un peu plus loin sur la page 3 on vous a posé la question ce jour là il y avait combien de véhicules à votre disposition vous répondez je ne me rappelle plus c'est vous qui avez déclaré ça oui et tout de suite là vous êtes assis là vous dites qu'il y avait deux véhicules un ou bien deux équipes deux groupes deux équipes voilà dans chaque équipe il y avait combien de véhicules ou pour chaque équipe il y avait combien de véhicules je ne me rappelle plus maintenant le nombre d'équipes et le nombre de personnes par chiffre c'est ce que j'ai dans ma chiffre c'est ce que je me rappelle déjà d'accord et on vous a posé également la question quel est le corps qui a débuté les tirs vous avez dit en toute franchise ce sont les pérés rouges que nous avons trouvés sous place qui ont envahi le stade et qui tiraient dans tous les sens vous avez vu ça vous avez vu les bruits rouges en train de tirer eux-mêmes qu'on a trouvé c'était un homme qui a tiré et ils tiraient dans tous les sens bien et également on vous dit combien d'équipes de patrouille ont été désignées vous avez dit une seule équipe dirigée par le comédère c'est quoi ? oui c'est écrit non vous vous ravisez comment tu peux dire que moi je peux diriger deux groupes les deux groupes là nous non non le conseil verbal non c'est écrit une seule équipe dirigée par le comédère qui a déclaré ça devant le juge s'il vous plaît notez cette variation également au niveau de la page 3 continuez la gendarmerie nationale le mot là n'est pas venu de moi c'est venu de qui ? je ne sais pas non vous devez le dire je ne sais pas non c'est venu de qui ? c'est vous qui étiez là assis devant le juge d'attrition je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est venu de moi c'est venu de qui ? du juge d'attrition je ne sais pas c'est venu de qui alors ? franchement je ne sais pas vous ne savez pas ? non c'est pas vous qui avez parlé de Calozo ? je ne sais pas moi vous connaissiez bien Calozo à ce moment je le connais Où il était ? François, je ne connaissais pas sa position. Mais au moment du 28 septembre 2009, où était le colonel Calonso ? Je ne sais pas, je ne sais pas où il était quand même. Il n'était pas de votre service ? Il était de sa vie, mais ce jour-là, je ne sais pas où il était. Vous ne l'avez pas vu ? Non. Pas du tout ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais comment son nom atterrit ici ? Bon, je me pose la question, et toi, ce n'est pas venu de moi. Et on vous pose la question, les Berets Rouges étaient commandés par qui à l'époque ? Vous dites qu'ils étaient commandés par un colonel Claude Pévy. C'est vous qui avez dit ça quand même ? Oui, c'est moi qui ai dit. C'est lui qui était le ministre d'État chargé de la sécurité présidentielle. Les Berets Rouges qui étaient venus aussi à ce jour, ils étaient commandés par qui ? Non, là, je ne peux pas dire. On m'a demandé, les Berets Rouges étaient commandés par qui à l'époque ? J'ai dit, les Berets Rouges étaient commandés par le ministre d'État chargé de la sécurité présidentielle Paul L. Pévy. D'accord. Est-ce que toutes vos équipes étaient planifiées au niveau du stade et ses alentours ? Non. Les deux équipes ? Non, c'est à la rentrée. C'est à la rentrée au splenar de là-bas. Oui. Là-bas, on s'est limités. Et là, on a été repoussé encore pour... Et l'autre équipe ? Avec les... comme je dirais, la violence des manifestants, on était dispersés. Personne ne connaissait la distinction. Vous dites que votre équipe était dirigée par un colonel Oubo ? Oui, colonel. Votre équipe était dirigée par qui ? Votre équipe, l'équipe à laquelle vous apparteniez, était dirigée par qui ? Le vécu dans lequel moi j'étais, c'est moi qui étais chef de bord. Oui. Votre équipe ? Puisque vous dites que vous n'étiez pas chef d'équipe, vous étiez chef de bord. Un chef de bord, oui. Alors, votre équipe qui a été constituée à la base là-bas, était dirigée par qui ? L'équipe n'a pas... le chef d'équipe n'a pas été constitué à la base. On a fait embarquer le chef de vécu, un officier comme chef de bord. Alors, les hommes qui étaient dans votre véhicule étaient dirigés par qui ? C'est vous ? C'était le magique, c'était dirigé par moi. Vous n'aviez pas de chef ces jours-là ? Vous étiez le chef de ce véhicule-là ? C'est moi, c'est moi qui décide de moi. Bien. Il y a combien d'éléments dedans ? Dans le véhicule ? Oui. J'ai une bonne mémoire. Deux, j'avais huit. Huit. J'ai une bonne mémoire. D'accord. Et vous qui étiez dans ce véhicule-là, c'est vous qui constituez la seule équipe qui avait pris ce trajet-là ? Non. Il y avait combien d'autres véhicules dans votre équipe ? C'est ce que j'ai dit ? Je ne me rappelle plus maintenant le nombre de véhicules qui ont passé. Donc, je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Et au niveau du stade, quel est le rôle que votre service a réellement joué ? Le rôle de notre rédition, particulièrement, je commencerai par moi, c'était pour sécuriser et porter main forte au secours aux personnes qui étaient en détresse. Est-ce que vous avez sécurisé ? Est-ce que vous avez réellement sécurisé la population ? Bon, mais au départ, on ne pouvait pas. Mais quand les autres sont venus maintenant, il fallait venir pour au moins aider des personnes, comme je l'ai tant dit. Dites-nous, quels sont les actes que vous avez posés ces jours-là au stade ? Moi, j'ai, personnellement, moi, j'ai dit, j'ai tiré des enfants qui étaient très faibles, de sortir et de vous orienter, parce que c'est certains traumatisés qui sont. Et quand ils sortent du petit stade-là, ils continuent encore vers le grand stade. Je dis, mais allez-y par là, ne sortez pas. Allez-y par là, c'est ici la route. En même temps, les gens qui sont étouffés, à courant de juste, les aider à embarquer dans l'épicule pour l'hôpital. Bien. J'insiste là-dessus. Colonel Cardoso, vous dites que vous ne saviez pas où il était ces jours-là ? Non, si je le savais, si je sais, j'allais, je dis, mais je ne sais pas. Vous n'appartiniez pas au même service ? Bien sûr. Et vous avez dit dans votre procès-verbal que vous étiez souvent opposé aux berets rouges. Oui. Vous étiez souvent opposé aux berets rouges. Oui, parce que le service antidrogue interpellait des berets rouges qui commettaient des attaques à la même armée. Les berets rouges commettaient ? Oui, certains berets rouges. Des vols à la même armée. Voilà. Donc, ils ont été interpellés par le service. Oui. Et certes, les intenses étaient entre nous et l'île de la première. Même une fois, le capitaine Dallis est parti intervenir à notre service. Parce qu'il y avait des bruges là-bas, il était parti pour sortir ces gens-là. Il a intervenu. Vous aviez interpellé des gens, des malfrats, des gens qui avaient volé. Oui, bien sûr. Et le président Dallis était intervenu pour leur libération. Le président Dallis était intervenu pour leur libération. Non, pas pour la libération des gens-là, du fait qu'il y a d'intercations entre nous et l'île de la première. Il était venu à votre présence ? Hein ? Le capitaine Dallis était venu à votre présence ? Il était là-bas ce jour. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est arrivé ? Non, il est rentré, il s'est vu avec le chef. On l'a vu venir, il s'est vu avec le chef du département. Mais juste après son départ, les gens ont été libérés. Bon, je ne sais pas quel a été le sort déjà. Hein ? Je ne sais pas quel a été le sort déjà. Parce que nous, nous, nous sommes tous en mission quand même. Vous ne savez pas, mais ils ont guidé quand même votre service. Bon, je ne sais pas. Le président avait intervenu, il s'est venu. Mais vous avez cessé de les revoir là-bas. Bon, ce jour-là, quand moi j'ai écrit, j'ai fait trois, quatre jours, j'étais en mission quand même. J'étais parti en mission inscrite. Est-ce qu'il y avait des gens qui portaient des berets rouges parmi vous ? L'antidroque ? Non. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça qu'il y a eu opposition entre vous et les berets rouges ? Non. Nous sommes gendarmes. On n'a jamais porté des berets rouges. Ce n'est pas parce qu'on était à l'antidroque. L'antidroque, c'est un service mixte. Donc chaque unité, chaque institution porte sa tenue régulière. On n'a jamais porté des bureaux. Mais le garde rapproché du colonel Tcheguro, un des gardes, arborait le beret rouge. Moi ? Un garde rapproché du colonel Tcheguro arborait le beret rouge. Moi aussi. Moi, un gendarmes portait. Un gendarmes ? Non, il y avait un beret rouge qui était derrière lui. Mais lui, lui n'était pas gendarme. C'était qui ? Lui, il était beret rouge. C'était qui ? Non, je ne connais pas son nom. Alors, vous le connaissez ? Est-ce que vous dites qu'il n'était pas gendarme ? C'est qui ? Non, on l'a trouvé. Moi, j'ai en mal d'états, j'ai trouvé. Vous dites qu'il n'est pas gendarme ? Non, lui n'est pas gendarme. Il est qui ? Comment il s'appelle ? Il n'est même sous-préfet actuellement, si c'est vers Bupilégan. Il est sous-préfet avant maintenant. C'est un beret rouge. Vous ne connaissez pas son nom ? Non, je ne le tiens plus maintenant sur le nom. Mais lui n'est pas gendarme. Quel gendarme n'a apporté le beret rouge ? Bien. Vous connaissez bien le colonel Blaise Goumou ? Oui, c'est un camarade de promotion. Oui. Vous pouvez nous parler un peu de lui ? Bon, dans quel contexte ? Parce que ce jour-là, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a un ami quand même, un camarade de promotion. Je le connais de moralité. Il était au stade ? On a quitté ensemble. Est-ce qu'il était au stade ? Je ne l'ai pas vu. Il était là-bas ? Lui, il dit qu'il était là-bas. D'accord, il peut être là-bas. Et vous aussi, vous étiez là-bas. On ne peut pas se voir. Il peut être là-bas, moi je le vois quand même. Vous n'étiez pas ensemble ? Non. D'accord. On est venu, il y avait un tourboui là-bas. Donc, vous étiez très nombreux là-bas, votre service. Non. Vous étiez très nombreux parce que vous ne vous voyez même pas. Non, hormis l'effectif du personnel, il y avait un monde fou, un manifestant. Oui. Donc, on ne peut pas démanteler réellement le personnel militaire ou quelque chose. Colonel Bleskoumou était dans quelle équipe ? Là, je ne me rappelle pas. Est-ce que Colonel Thibault était au courant de tout ce qui se passait au sein de son service ? Je n'ai pas compris. Est-ce que Colonel Thibault était informé de tout ce qui se passait au sein de son service ? Je ne peux pas répondre à ça parce que c'est le chef. Il ne peut pas être informé. La réponse là, je ne peux pas donner cette réponse. Il était toujours présent là-bas ? Il était toujours présent là-bas. D'accord. Est-ce qu'il y avait des containers là-bas ? Non, à ma connaissance, non. Et comment vous gardiez les gens ? Où vous gardiez les gens ? Non, il y avait des chambres là-bas. Il y avait des chambres dans les bâtiments-là où on gardait les gens. Pendant combien de temps ? Dans un délai de 48 heures, 48 heures, 72 heures, et avant de les différer. Est-ce que des manifestants ont été transportés au sein de votre service ? Je n'ai pas compris. Des manifestants. Ah non. S'il y a des manifestants qui n'ont pas de marge, je n'ai jamais vu ces manifestants. Non, il y a des victimes qui sont passées ici. Des victimes sont passées ici et elles ont expliqué comment elles ont été transportées au sein de votre service. Vous ne pouvez pas dire ça. Et M. le Président l'a rappelé. Vous êtes fait un témoin, vous allez vous créer des problèmes. Non. M. le Président a dit que vous êtes témoin. Vous devez dire ça que vous savez. Non, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Si les manifestants ne sont pas de marge, je ne l'ai pas vu personnellement. Vous êtes prêt à être confronté à ces manifestants ? Oui, mais celui qui m'a dit mon nom, qui m'a dit... Non, pas votre nom, mais votre service. Oui. Vous êtes prêt à être confronté à ces manifestants ? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté aux manifestants qui ont été enlevés au stade, transportés dans vos services et être séquestrés pendant des jours ? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté à ces manifestants ? Bien sûr, bien sûr. Merci pour le voir, M. le Président. M. Condé ? Oui, M. le Procuréur. Je voudrais qu'on revienne sur deux points de votre procès verbal. Oui. Relativement à M. Calonzo. Oui. Quel était son grade en 2009 ? 2009 ? Oui. Bon. Si ce n'est pas capitaine, commandant. C'est à l'époque 2009, c'est le colonel Tibourou qui était commandant à l'époque. Lui était entre commandant et capitaine commandant. Je n'ai pas de précision maintenant pour ça, mais il n'était pas colonel à l'époque. Il n'était pas colonel en 2009 ? Non. Et le coordinateur de votre service, Wohoyam, c'est ça ? Wohoyam, oui. Quel était son grade à lui ? Son grade ? Il était capitaine. Si j'ai bonne mémoire. Capitaine, j'ai bonne mémoire. Alors, je vais lire certains passages du procès verbal, votre procès verbal de déposition de témoins, la page 4 notamment. Vous avez dit Est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des pérés rouges qui tiraient des coups de feu ? C'est la question du magistrat instructeur. Votre réponse fut celle-là. Je confirme bien et bien de vous rajouter que ces pérés rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba de son vrai nom Abouakar Sidi Kitiakite. Oui, au stade. Suivez ma lecture. Oui. Le juge vous a posé la question de savoir est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des pérés rouges qui tiraient des coups de feu ? Ça, c'est la question du juge. Et vous avez répondu ? Je confirme bel et bien. Ces pérés rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba de son vrai nom Abouakar Sidi Kitiakite. C'est vous qui avez dit ça ? Oui. Est-ce que est-ce que monsieur Toumba de Kitiakite est arrivé au stade en votre présence ? Je l'ai trouvé là-bas. Vous l'avez trouvé là-bas ? Il l'a trouvé là-bas. Vous l'avez bien vu ? Il a vu vers les escaliers du stade. Vous l'avez bien vu ? Vous l'avez vu avec une arme ? Non, pas du tout. Vous avez vu ceux qui l'accompagnaient selon vous avec des armes ? Là où je l'ai vu, personnellement, lui, il n'avait pas d'un mâle. Mais tout le long du stade, il y avait des bruits qui étaient en armes. Qu'est-ce qu'il faisait monsieur Abouakar Sidiakite du Toumba ? Comme tout le monde le savait, il avait un petit sac. Son sac là, qui était en main, il tenait comme ça là. il repoussait les gens. Là, mais sans toucher, mais les gens quand même... Il repoussait qui ? Quand vous dites les gens, c'était qui ces gens ? Il les repoussait ? Les manifestants. Il était dans l'ancien stade. Il les repoussait pour qu'ils sortent du stade ou bien il les repoussait pour les maintenir à l'intérieur du stade ? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement ? Pour qu'ils libèrent le stade. Pour qu'ils libèrent le stade ? Oui. C'est ça seulement que vous l'avez vu faire ? C'est ce que je l'ai vu faire. Vous l'avez vu donner des coups à un manifestant ? Je ne l'ai jamais vu. Vous ne l'avez jamais vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, quand vous dites que les berets rouges étaient commandés par le lieutenant Tumba de son vrai nom Abba Karsiti Kijakite, c'était lui qui les commandait effectivement ? Vous l'avez vu donner des ordres à ces militaires-là ? C'est selon comme nous étions tous ensemble au camp de Faya, il y avait une équipe qui sort avec ceci-là. Et ce sont ces éléments-là qui sont venus avec. Mais je ne l'ai pas vu en train de donner des ordres. Je ne sais pas comment ils sont venus d'abord au stade et je les ai trouvés là-bas. Qu'est-ce qui vous fait dire alors que ces berets rouges étaient commandés par lui ? Selon ce que vous avez dit lors de votre déposition de témoin, que les militaires-là, les berets rouges-là étaient commandés par M. Tumba de son vrai nom Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est bien lui qui les commandait ? C'est lui, on le voit au camp de Faya là-bas avec ces éléments-là quand il descend avec ça. Et surtout, c'est au Tarki. On a dit que Tumba est venu avec ses hommes. Vous l'avez vu venir avec ses hommes ? Personnellement, moi je ne l'ai pas vu mais c'est au Tarki qu'on a entendu parler au Tarki que les bureaux sont venus. Son comportement, quand vous l'avez vu, c'était effectivement comme un commandant et ses hommes, c'est-à-dire c'est lui qui le... Tout ce qu'il faisait était dicté par lui. Est-ce que vous l'avez vu faire ? Non, je ne l'ai pas vu en train de faire ça. Je relis encore une dernière fois votre dépôt sur le Tarki. Oui. Vous avez dit, le juge vous a posé la question de savoir est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des berets rouges qui tiraient des coups de feu. C'est la question du juge. Oui. Votre réponse maintenant. Vous dites, je confirme bel et bien. C'est-à-dire, vous confirmez que les berets rouges tiraient des coups de feu. Et vous rajoutez que ces berets rouges étaient commandés par le lieutenant Toumba de son vrai nom Abhakar Sédiki Diakite. C'est bien de vous, n'est-ce pas ? Oui. Je peux considérer qu'effectivement, les berets rouges ont tiré et que ceux qui tiraient étaient sous les ordres de M. Abhakar Diakite alias Toumba. C'est ça ? C'est ce que vous avez voulu dire au juge ? C'est ça. C'est ce que vous avez voulu dire au juge ? Oui. Ensuite, le juge vous a posé la question de savoir en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous pu identifier d'autres berets rouges ? Propondiez ? En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres, mais comme c'est une unité constituée, on peut toujours retrouver leur liste à travers les chefs. Begré était l'adjoint de Toumba, Begré ? Begré ? Oui. Oui ? C'était l'adjoint de Toumba. C'est ce que moi j'ai vu quand même là-bas. Toumba marchait avec Begré quand même. Il marchait avec Begré ? Il était avec Begré. Le 28 septembre, le 28 septembre, au stade, quand vous avez vu M. Abbaqar qui a quitté Toumba, était-il en compagnie de Begré ? Non, ils n'étaient pas ensemble là-bas. Ils n'étaient pas ensemble là-bas. Begré était au stade ? Begré était au stade ? Bon, Begré, il y a Marcel et Begré, c'est Marcel, Begré, et Toumba, ils ont les mêmes accoutrements, les mêmes manières de porter. La personne que j'ai vue à distance quand même me semblerait être Begré. Parce que je n'étais pas à côté de lui. Même M. Abbaqar qui l'a vue à distance quand même. M. Abbaqar Chirconde ? Oui. Aviez-vous vu Begré au stade ? La personne que j'ai vue à ma connaissance est Begré. Vous connaissiez Begré avant ? Je ne l'ai jamais connu. Pardon ? Je ne l'ai jamais connu. Vous ne l'avez jamais vu ? Je le vois à distance parce qu'à l'époque il n'y a pas de contact. Vous le connaissiez avant ? Je ne l'ai jamais connu. Vous ne l'avez jamais connu ? Non. Vous ne l'aviez jamais vu ? Comment vous pouvez arriver à la conclusion que vous avez vu une personne qui semble être Begré ? Quel est votre élément d'appréciation ? Ça, c'est mon constat. Votre constat part de quoi ? Une personne que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissiez pas auparavant, vous arrivez à la conclusion que cette personne, vous voyez une personne vous dire que c'est bien elle ? Bon, ça, dans ma connaissance, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Partons sur votre constat. Vous avez dit que M. Apacardi a quitté Marcel et Begré s'habillent de la même manière, n'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est Begré au lieu de Marcel ? Parce que vous avez dit qu'ils ont la même manière de s'habiller. Je sais que je n'ai pas vu Marcel. C'est bien Begré que vous avez vu M. Condé ? Oui. Vous avez bien vu M. Apacardi a quitté Toumba ? Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu avec les militaires qui étaient en sa compagnie qui commandaient ? Là où je l'ai vu, j'ai vu les militaires des bureaux qui étaient épargnés au stade. Lui, il était seul là-bas, il n'y avait pas d'autres bureaux qui l'accompagnaient là-bas. qui se place là-bas. Dans le stade, il y avait des bureaux qui étaient là-bas. Ils pourchaçaient des manifestants pour la sortie. Est-ce que vous aviez vu des militaires tirés ? Militaires tirés ? Oui, des Begrés rouges. Et même là où j'étais arrêté, j'ai entendu des coups de feu à l'intérieur même, parce qu'il y a un bâtiment qui me masquait. J'ai entendu les coups de feu là-bas. C'est bien à l'intérieur que vous avez vu M. Tumba, non ? Hein ? C'est bien à l'intérieur du stade que vous avez vu M. Tumba ? Oh oui. Donc, vous étiez bien et bien à l'intérieur du stade. Non. Non. Si vous voulez, je peux vous donner ma position ? Non. Ne me donnez plus votre position. Ah. C'est acquis. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est acquis au débat que vous étiez à l'intérieur. Ok. Je ne sais pas. Je vous ai posé la question de savoir où vous avez vu M. Tumba. Vous avez dit que c'est à l'intérieur du stade, n'est-ce pas ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, vous pouvez être à l'extérieur du stade et voir ce qui se passe à l'intérieur au point de reconnaître M. Abakar Diakite Tumba à l'intérieur du stade ? Voilà. Ce jour-là, le grand portail-là, c'était ouvert complètement. Donc, vous pouvez rester là-bas. Vous regardez devant, vous voyez les gens là. Je ne suis jamais rentré dans l'agence du stade. Je ne suis jamais rentré là-bas. Vous ne pouvez plus, vous ne pouvez malheureusement plus, c'est déjà acté, vous ne pouvez plus vous rétracter. Vous étiez à l'intérieur du stade. M. le Président, j'en ai fini. Pour le moins, je vous remercie. La défense. Merci, M. le Président, et M. les Assesseurs. Mon colonel, je vais accentuer mes questionnaires sur trois éléments essentiels. On va commencer par le premier élément. Juste le point de départ jusqu'au niveau de la tirasse. Vous confirmez devant ce tribunal que vous êtes arrivé à la tirasse entre 11h et 12h. Oui. Vous confirmez cela ? Oui. Bien. Vous avez dit tout à l'heure devant ce tribunal qu'il y avait deux équipes. l'équipe qui avait emprunté la bretelle de Fédéric Astro et la route du prince. Vous, vous avez passé par quel bretelle ? Vous, sur quel bretelle ? La route du prince. D'accord. Alors, sur la route du prince, le point de départ jusqu'au niveau de la tirasse, est-ce qu'il y a eu des implications entre l'antidrogue et les manifestants ? Il n'y a pas d'interrogation parce qu'arrivée, c'est au niveau du perdu, on a été pour chercher quand vous avez d'interrogation parce qu'on s'est opposé avec ces gens-là. Vu la violence, on a décroché pour le stade. D'accord. Ma troisième question concernait Ibrahima Kamara de Kalonjou et cette question est déjà évacueuse et derrière nous, nous savons que le colonel Ibrahima Kamara de Kalonjou était en détention avant l'événement du 28 septembre et après l'événement du 28 septembre. Donc, je ne poserai aucune question sur ça, le document pour quoi. Bien, je vais revenir sur l'antidrogue toujours qui était utilisé par le ministre Kiyogoro Kamara. Est-ce que vos éléments étaient détruits du gaz de la glumogène? Le gaz de la glumogène? Oui, les éléments? Non. On ne va jamais détruire un gaz de la glumogène. de la glumogène. Alors, concernant la protection, vous protégez à l'aide de quoi? Bon, on avait le cache avec visière, la combinaison salopette plus le robot-coq pour protéger le corps et la partie intime. est-ce que le ministre Kiyogoro a l'habitude de faire de la patrouille avec vous? Non plus. On n'a jamais fait de la patrouille avec vous. Jamais? Jamais du tout. D'accord. Voilà. Votre mission, la mission de l'antidrogue, c'est pour la sécurisation ou bien c'est pour l'encadrement? C'était pour l'encadrement et voir même la sécurisation. C'était pour l'encadrement ou la sécurisation? C'est des missions quotidiennes en fonction des policiers et des gendarmes. Partout, les populations veulent sécuriser leurs biens dans tous les sens. C'est pourquoi en cas de manifestation vous êtes toujours derrière? Je prends l'exemple parce que l'âge de l'alent en mars 2009, son arrivée de l'étranger, il a été transporté de l'aéroport jusqu'à son siège. On a marché à pied. Idem que le leader Mouktar il est venu faire son métier au renvoi d'Amdalaï. On a marché à pied et j'étais dans les véhicules sur les motos et nous on a marché à pied de l'aéroport jusqu'au renvoi d'Amdalaï. Oui, c'est exact, c'est parfait. Je me rappelle de cette date une poule vraiment impressionnante, compacte. Et là, j'ai certainement été content ce jour-là. Et il vous a félicité. Tout à fait. Je continue. Et ce jour-là, la foule là était plus nombreuse que la foule du 28 septembre. Oui. Je continue. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la clinique Ambrace-Paris ? Qu'est-ce que vous avez entendu à ce niveau avec le ministre et les lignes ? Je ne peux rien apporter là-bas comme témoin. Je n'étais pas là-bas. Ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez rien entendu ? Pas du tout. Est-ce qu'à partir de Gamma jusqu'au niveau de la clinique Ambrace-Paris, est-ce que les leaders ont subi des tortures ? À votre connaissance ? À ma connaissance parce que non seulement j'étais devant la marche du stade là. Ils ont été torturés. Ça ne s'est pas fait devant moi. D'accord. Je vais terminer. Le troisième point en ce qui concerne les infractions qui sont articulées contre le ministre Kegoro Kamara. Il y a plusieurs infractions. Selon notre leçon de renvoi, est-ce que vous avez vu que le Kegoro Kamara tirait sur Emmanuel Testa ? Non. Non. Est-ce que vous l'avez donné la mort à Emmanuel Testa ? Non. Vous l'avez entendu menacer ? Non. Est-ce que le ministre Kegoro a torturé une fois devant vous ? Ça ne s'est jamais fait devant moi. Même avant ce service-là, jamais de tout. Est-ce qu'il a ordonné de séquestrer un manifestant ou un leader ? Pas de tout. Alors, je vais revenir pour terminer ma question. au niveau de l'anti-drogue, cet appel du conteneur, est-ce qu'il y avait des conteneurs là-bas ? A ma connaissance, non. Vous ne l'avez jamais dit ? Non, pas du tout. Effectivement, puisque la plupart des partis civils ont témoigné cela, il n'y avait pas de conteneur, contrairement aux personnes. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assiseurs. Je vous remercie mon colonel. Merci. Merci, monsieur le président. Honourable vous assiseur. Mon colonel, bienvenue. Nous aimerions d'abord qu'on puisse se clarifier un point sur le nombre d'équipes constituées à la date du 28 septembre 2009. J'ai dit qu'ils aimeraient qu'on clarifie un point. Notamment le nombre d'équipes constituées à la date du 26 septembre 2009. Selon vous, il y avait deux équipes, n'est-ce pas ? Oui. Deux groupes. Cependant, l'un de vos collègues a bien précisé qu'il y avait trois équipes. Il s'agit de monsieur Fariba Kamara qui était lui-même l'un des chefs d'équipe et la deuxième équipe du Monse, s'il vous plaît. La deuxième équipe était constituée, était dirisée du Monse par le colonel Blaise Goum et vous, vous étiez chef de la troisième équipe. Qu'en dis-tu ? S'il l'a dit, certainement, il a des mémoires, il a étonné, mais moi, je ne me rappelle pas le nombre d'équipes qui étaient là. Eh bien, on dirait, si je l'a dit, je ne veux pas dire que c'est fou, mais moi, je ne me rappelle pas. D'accord. Et avant les événements du 28 septembre 2009, quelle était la mission de routine des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ? Comme vous l'avez... C'est la réponse que vous avez dite comme ça. C'est la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Parce qu'à l'époque, l'insécurité battait son plein en Guinée. D'accord. Et quel était le rôle dévolu aux services spéciaux lors des manifestations ? J'ai répondu ça déjà. En disant quoi ? En disant d'encadrer les manifestants. Donc, un rôle d'encadrement des manifestants et non un rôle de maintien d'ordre. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Est-ce qu'en 2009, les services spéciaux étaient formellement interdits par un acte quelconque de sortir ou mener ou bien exercer leur mission de routine ? Est-ce qu'en 2009, le 27 en 2009, votre service ou vos services étaient formellement interdits de sortir ? Ce jour-là ? Je n'ai pas compris votre question. J'ai dit, est-ce qu'en 2009, le 27 en 2009 précisément, est-ce que les services spéciaux étaient formellement interdits de sortir pour accomplir leur mission de routine ? Non ? Non. Et vos patries d'urnes consistaient à quoi concrètement vos opérations de patrie d'urnes ? Ah, c'était à la recherche non seulement des bandits et mettre des endroits où les lieux enclavés ou les bandits continuent à piller les gens. C'est le même différent à tous ces facteurs-là. Et quels sont les moyens que vous utilisiez à propos ? Est-ce que vous utilisiez des armes conventionnelles pendant vos opérations de patrie d'urnes telles que les gardes lacrimosènes, les matraques ? D'abord, on n'a pas de gardes lacrimosènes. Si nous sortons pour chercher des bandits et une fois que les positions de bandits sont connues, on ne pouvait pas aller chercher des bandits à bras ballants parce que ce sont des gens qui sont armés, surtout des bandits armés. Il faut que nous venions consacrètement toute la nuit parce qu'on ne sort pas sans les hommes la nuit. Il faut que nous sortons avec la nuit. On peut échanger des tirs avec les bandits la nuit. Si une famille est attaquée, nous voulons pour intervenir et ils ont monté l'ambuscade pour intervenir. Il faut l'aide de l'arbre. Là, nous. D'accord. Donc, ça, ça concerne les patrues nocturnes, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Ce qui veut dire que le 28 septembre 2009, vos services ne détenaient nullement d'armes conventionnelles. Pas du tout. Voilà. vous confirmez aussi que les services spéciaux n'arboreraient pas des bérets rouges. Vous confirmez aussi que les services spéciaux n'arboreraient pas des bérets rouges. Oui. D'accord. Et, est-ce que vous étiez le 26 septembre 2009, est-ce que vous étiez à votre première expérience ? Est-ce que c'était votre première fois d'encadrer des manifestations ? Ce jour-là ? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et, dans vos opérations précédentes d'encadrement des manifestations, comment vos services ont été appréciés par les manifestants ? C'était de l'ambiance. Parce que le plus souvent quand les manifestants sortent, alors ils vont bien débavir. Mais nous, toutes les fois qu'on a encadré les manifestants, aller comme retour, c'est l'ambiance. Il n'y a pas de blessure, mais on a régié aucun cas d'incident force majeure. Donc, il n'y a jamais eu d'incident malheureux ? Pas du tout. D'accord. Je vais revenir sur un point pour certainement lever l'équivoque. Le connex Moussa Djokurukamara. C'est adressé à la foule ce jour-là. Notamment aux leaders politiques en votre présence. C'était en votre présence ? C'était en votre présence ? C'était en ma présence. Seulement, je n'étais pas tout vrai. Mais c'était en ma présence. Mais vous vous rappelez qu'il y avait du contenu du message véhiculé ce jour-là par le collègue Tegro ? Oui. Je sais que c'était un message de sensibilisation un message de sensibilisation. C'est un message de reporter à mon présence. Voilà. Et vous savez pourquoi vous posez cette question ? Non. Parce que nous avons suivi plusieurs propos lors des passages des différentes parties civiles à cette barre. Nous avons entendu plusieurs versions contradictoires. Pour certaines parties civiles, le connex Tegro en compagnie de ses agents auraient déclaré ceci. Si vous rentrez au stade, on va vous tirer tous. Pour d'autres, le colonel aurait même dit saccazer. Pour d'autres, charger. Et que cela aurait été un mot d'ordre donné par le colonel à dessein de réprimer la manifestation. Maintenant, en votre qualité de témoin ce jour-là, est-ce que que vous avez entendu le colonel Moustat-Tegro Kamara tenir de tels propos à l'encontre des manifestants ? Non. Merci. Pour M. Amadou Diallo, correspondant de la BBC, le colonel aurait même fait un geste de la main et que ce geste aurait été l'élément déclençant de la répression de la manifestation. est-ce que vous avez suivi ces gestes ? Non. OK. Donc, ce qui veut dire qu'aucune de ces versions n'est le repli de la réalité des fées de l'espèce. Oui ou non ? Oui. D'accord. Et le colonel qui est confirmé et ses agents n'étaient nullement armés face à une foule immense. Est-ce que l'État n'était pas armé face à de telles foules nombreuses ? Est-ce qu'il pouvait se permettre même de tenir des propos menaçants à l'encontre des manifestants ? Non. D'accord. Et il y a même une des parties civiles je me réserve de citer son nom qui aurait même dit que le colonel Pedro aurait pas sorti un pistolet et qu'il aurait tué sur un enfant qui serait mort sous le coup. Est-ce que vous avez suivi une telle chaîne ? Pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est le colonel Moussa Thibault Kamara qui commandait les endarmes et les policiers qui étaient déployés au stade ? Est-ce que c'est lui qui les commandait ? C'est-à-dire le responsable du département quand même ? Non. Je ne parle pas des... Donne des instructions là-bas. Voilà. Donne des instructions là-bas. Oui. Voilà. Et ce jour-là avez-vous procédé à l'arrestation de certains manifestants du monstre ? S'il y a eu une arrestation, je ne l'ai jamais vue et moi, je ne l'ai pas fait. D'accord. Selon les déclarations de nombre de parties civiles, plusieurs manifestants auraient été arrêtés et conduits au siège des services sociaux où ils seraient détenus et même torturés par des agents des services sociaux. Qu'en dites-vous ? Si, ça ne s'est jamais... J'ai répondu la question à la mère. Je n'ai jamais vu ça. Ça n'a jamais été... Ça ne s'est jamais passé là-bas. OK. Est-ce qu'il y avait un conteneur qui servait de violon pour des lieux de détention aux services sociaux ? Je pense que je n'ai répondu pas de conteneur mais il y avait des chambres qui sont dans les bureaux parce que c'était des maisons qui doivent être habitués par les militaires. C'est une des chambres que vous comprenez comme violon. D'accord. Mon colonel, j'espère que vous connaissez votre... s'il faut dire ancien ou ex-collègue, le colonel Blaise Goum. Je le connais. Voilà. Vous connaissez un peu sa carrière professionnelle. Affirmative. Ses expériences. Tout à fait. Voilà. Bon. Est-ce qu'en 2009, parallèlement à ses fonctions au sein des services spéciaux, est-ce que le colonel Blaise Goum effectuait selon vous des missions à Caléa ? À Caléa. Les missions de formation à Caléa. Si ça s'est passé, c'est à la barre ici que j'ai entendu ça. Au moment de... En 2009, je n'ai jamais entendu ça. D'accord. parce que, lors de son passage à cette barre, commandant Tomba a déclaré que le colonel Blaise faisait partie de cela qui assurait l'encadrement ou la formation des nouvelles recrues de Caléa en 2009 et qu'il le releva même de ce qu'il qualifie de cercle restreint du pouvoir et que c'est lui-même qui rendait directement compte au président d'Addis. Qu'en dites-vous ? Je n'en sais rien à ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'à l'esplanade du stade du 28 septembre, vous avez vu le colonne Blaise-Bourg violenter ou tirer sur un quelconque manifestant ? Lui et moi, si, lui et ma vie, mais personnellement, moi, je ne l'ai pas vu comme eux. Voilà. Est-ce que vous avez vu donner des ordres à ce jour à l'un quelconque de ses agents à dessein de reprimer ou d'arrêter même un manifestant ? Je dis bien, je ne l'ai jamais vu. D'accord. Au moment de faire poursuivre, mon colonel, il est clair, il est acquis au débat que le colonel Blaise était l'un des chèques d'équipe, en tout cas, les équipes constituées par les services spéciaux ce jour-là. Et vous aussi, vous venez de confirmer que vous étiez l'un des chèques d'équipe, oui ou non ? bien sûr. Voilà. Donc, vous, vous comparez aujourd'hui comme témoin. Comme témoin. Oui. et le colonel Blaise se trouve aujourd'hui dans le box des accusés. Comment vous appréciez cela ? Je n'ai aucune réponse là-bas. C'est à la discrétion de la cour. Je ne sais pas comment il s'est attribué. Je ne veux pas dire autre chose là-bas. Je sais que le dernier me revient au tribunal, mais vous pouvez quand même donner vos impressions. Je sais que je ne peux pas apprécier. Logiquement, comment vous concevez cela ? Il a reconnu. OK. Selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés ? Selon vous, est-ce qu'il mérite l'homme que vous avez connu, l'homme que vous connaissez, en tout cas dans ses expériences professionnelles, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés ? Moi, je mettrais ça sur le destin. Je mettrais ça sur le destin. Vous mettrais ça sur le destin. Sur le destin. Mais, je vous aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce poste des accusés ? J'ai dit, je mettrais ça sur le destin. Qu'il mérite, qu'il ne mérite pas, c'est le destin. Le destin, on est avant l'homme. Ce que je veux l'être de ma question, c'est quoi ? N'a-t-il pas été l'un des témoins au même titre que vous en tant que chef d'équipe ? Oui ou non ? Je ne connais que mon cas. Je ne sais pas comment lui il a été interrogé jusqu'à se mettre là-bas. Je ne peux pas défendre ça. Mon honneur, en âme et conscience. Oui. Si on vous dit qu'il y a trois colonnes, il y a la colonne des accusés, il y a la colonne des partis civils, il y a la colonne des témoins dont vous faites partie. Si on vous dit juridiquement de faire une classification, vous pouvez faire un classement parmi ces trois colonnes où vous allez classer votre collègue, le collègue Blalgoun. Maître, vous revenez toujours sur la même question. Je dis, je mettrais toujours sur le destin quand même. Moi, je n'ai pas de classement. à faire la base. La cour appréciera. Parce que je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il était chef d'équipe, il se retrouve ici. Ah, je m'aventure dans ça, je vais passer à côté. Je le connais de moralité. Mais je ne sais pas pourquoi il est reproché. Est-ce que c'est vrai ? Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas témoiné ça. Vous savez quand même, il a toujours été de très bonne moralité. Oui, non ? Très bien. Vous connaissez ses prouesses. Bien sûr. Il n'en a jamais violenté quelqu'un même dans vos locaux là-bas. Devant moi, pas du tout. Merci. Merci, mon colonel. Merci, très bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Respectueux membres du tribunal, monsieur Condé, je m'en vais vous poser quelques questions. Je serai très bref. vous êtes à ma connaissance le septième témoin à déposer devant ce tribunal. À chaque fois, le président n'a pas manqué de rappeler les droits des uns et des autres. Je vous indiquez notamment que le témoin, vous témoignez par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou perçu autrement. Voilà. À cet effet, et c'est pour tout simplement confirmer, ou infirmer, et le 28 septembre 2009, par rapport à vos différentes missions de patrouille et d'encadrement des manifestations, parce que ça fait l'objet de discussions ici, qui a procédé à la planification ce jour-là ? Qui a procédé à la planification ? C'est le capitaine Owo, il y a mon père à son âme. Est-ce que, avant le 28 septembre 2009, le colonel Moussa Tchèborokamara, escalité de ministre à l'époque, est-ce qu'il était chargé de la planification au niveau des services que je suis dépatouillé ? Non, pas du tout. Merci, M. Kondé. Est-ce que vous pouvez dire exactement au tribunal la fréquence ou l'organisation, le mode d'organisation de vos patrouilles ? La fréquence ou les patrouilles étaient des patrouilles quotidiennes ou des patrouilles qui se faisaient par semaine ou par mois ? Est-ce que vous pouvez ce que vous trouvez ? Voilà, merci. Si j'avais bonne remarque depuis le début de ma déclaration, depuis la création du statut sous-service, nuit et jour, la patrouille était organisée à tout moment. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Donc, il y a événement ou pas, à tout moment, il y avait la patrouille. Après la patrouille. Et est-ce que vous pouvez également confirmer que l'encadrement, parce que vous, vous n'étiez pas chargé du maintien de l'eau publique. Pas du tout. Ce n'était pas votre mission. Pas du tout. L'encadrement des manifestations, comme vous l'avez fait à chaque fois que c'était nécessaire. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mission d'encadrement des manifestations et la mission de maintien d'eau, comme ça a été le cas le 28 septembre 2009 ? Est-ce que les deux peuvent aller de pair ? Non. Pas du tout. Le même jour, ce que je veux dire, vous n'avez pas compris certainement la question. Bien sûr. Il y a eu une mission de maintien d'ordre de la gendarmerie, rélément de la gendarmerie de la police. Vous aussi, vous étiez venu pour encadrer la manifestation. Est-ce que les deux, traditionnellement, peuvent aller de pair ? Ça ne peut pas aller. Pourquoi ? Alors, reprenons la question. Parce que l'encadrement, je n'arrive pas à saisir. Il faut bien, il faut pas aller. L'encadrement des manifestations. Vous, vous encadrez les manifestations. Vous êtes à la recherche des bandits. Voilà. Et est-ce que cette mission d'encadrement peut aller de pair avec la mission de maintien d'ordre ? Ça peut aller. Voilà ce que je veux savoir. Parce qu'il n'y a aucune incompatibilité. Ça peut aller. Voilà. Ça peut aller. Merci, M. Condé. Et raisonnablement, et comme ça fait l'objet de discussion tout à l'heure, est-ce que le colonel Moussa Chebouro-Kamara, on a dit que c'est indiqué dans votre PV qu'il était à la tête d'une équipe. Est-ce que raisonnablement, en tant que ministre, il aurait pu être à la tête d'une équipe ce jour-là ? Il n'avait même pas sa place là-bas. Merci, M. Condé. Et au niveau de Bellevue, le quartier Bellevue, on nous a appris qu'il y a eu deux morts. Voilà. Et on a mis ces deux victimes au compte des services spéciaux. Quand dites-vous ? Parce que vous, vous êtes passé par la Bellevue. S'il y a eu des morts là-bas, c'est moi-là que j'apprends ça. On a été chassés par les manifestants et c'est après notre départ, au Talqui, on a appris, les manifestants sont partis attaquer le commissariat de Bellevue. À ce moment, nous étions maintenant au stade. Vous étiez au stade ? Nous étions au stade maintenant. Mais si, à supposer, par exemple, qu'il y a eu ces événements, que ces événements seraient déroulés devant vous, est-ce que vous avez pu continuer pour venir au stade ? Est-ce que c'était possible avec la foule ? Est-ce qu'il était possible pour vous de continuer votre mission ? Non, pas du tout. C'est ce qui a fait qu'on a été déroutés à partir du stade là-bas. Quand on s'est chassés, et là-bas, on s'est pourchassés là-bas encore. Donc, ça a failli, ça a échoué la maison au départ. Il est né de même à l'espéranat du stade du 28 septembre. On fait état d'un jeune qui a trouvé la mort, qui a été tué par balle en présence des services spéciaux. Qu'en dites-vous ? Maître ici, il y a eu quelqu'un qui a été tiré par balle là-bas. Je ne l'ai jamais vu de mes propres juges. Merci, M. Condé. Et est-ce qu'il était possible ce jour, là aussi, ça fait l'objet de discussion, ici, vous êtes témoin, vous étiez présent. Est-ce qu'il était possible ce jour, parmi les manifestants, de trouver des bandits ? Est-ce que la probabilité était très forte ? Nous, on cherchait à sauver notre tête parce qu'on était mené par rapport aux manifestants. On était mené par rapport aux manifestants. Non. Est-ce qu'il y avait la possibilité, parce que vous, vous étiez chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme ? Pas de possibilité. Pas de possibilité ? Oui. Mais votre présence, vous étiez là, pourquoi alors ? On était dispersé. Vous étiez dispersé. On était dispersé par le mouvement des manifestants. Merci, M. Pondé. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tchiborokamara qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre ? Est-ce que c'est lui qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre ? Non. Vous êtes allé au stade du 28 septembre sur la base de la planification du coordonnateur. Merci, M. Pondé. Maintenant, lorsque vous êtes parti au stade du 28 septembre, raisonnablement, votre compte rendu, vous l'adressez à qui ? À M. Moussa Tchiborokamara ou à celui qui a procédé à la planification ? C'est le coordinateur. Le coordinateur. Le coordinateur. Est-ce qu'au niveau de revient sur une question, c'est pour une confirmation, est-ce que des manifestants, après les événements du 28 septembre, des manifestants ont été torturés au niveau des services spéciaux ? Pas du tout. Est-ce qu'il était normal à l'époque, avec les missions, les attributions des services spéciaux, d'avoir des violents au niveau des services spéciaux ? Est-ce que cela était normal ? D'avoir des lieux de détention ? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des chambres. Est-ce que c'était normal d'avoir ces chambres-là ? Oui, bien sûr. Vous avez été très clair par rapport aux infractions. Je ne reviendrai pas dessus. Je vais globaliser. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tchèborokamara donner des instructions à l'effet de porter des coups, donner des instructions à l'effet de donner volontairement la mort par préméditation ou guet-apin, donner des instructions à l'effet de soustraire fonduleusement des biens rappartenant aux manifestants ? Non. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Mon capitaine, votre équipe de la Bellevue a été repoussée jusqu'au stade, n'est-ce pas ? Affirmatif. Quand vous dites que vous avez été repoussée, qu'est-ce que vous voulez dire repoussée ? Précisez un peu l'action de la foule qui vous repousse et que vous vous répliez jusqu'au stade. Oui, parce que la foule avait l'ascendant sur le dispositif et il était question de laisser le terrain pour nous réplier. Est-ce que la foule était agressive ? Ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'elle était agressive, menaçante ? Très, très menaçante. Il était armé de cailloux, de pierres. Il y avait des cailloux, des lances-pierres et les bateaux-mêmes. D'accord. Pourquoi d'après vous, puisque le colonel Thibault est monté sur une mamba pour sensibiliser la foule afin qu'elle ne tienne pas cette manifestation, pourquoi ça échouait d'après vous ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris ? Entendu ? Reprenons, s'il vous plaît, je n'ai pas bien servi. Pourquoi le colonel Thibault n'a pas été entendu, n'a pas été compris par la foule après qu'il l'ait sensibilisé ? C'est contenu de leur colère parce que leur objectif c'est d'être dans l'intérieur du stade. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit contenu de leur colère. Leur mission, c'était d'être dans l'ancêtre du stade. Voilà, donc ils étaient en colère, ils voulaient tout pris entrer au stade. Parce que ce jour-là, le colonel Thibault n'a pas été écouté par les manifestants pour la première fois. Lorsque vous étiez au niveau de l'ancêtre, vous avez appris que les leaders étaient allés au stade, n'est-ce pas ? Vous avez appris que les leaders étaient au stade. Les leaders ont été, les manifestants sont venus chercher les leaders au grand portail de l'université pour le stade. Nous, on a continué le nombre. D'accord. Et vous avez aussi appris que les béaux rouges étaient arrivés et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes venus vers le stade pour sécuriser, n'est-ce pas ? Affirmatif. Vous craignez quelque chose. Est-ce que vous appréhendez la gravité de la situation à ce moment-là ? Parce que, en fait, vous pouvez penser que les béaux rouges pouvaient simplement arrêter les manifestants, la manifestation, pardon, et puis évacuer la foule. Mais vous, vous avez pensé peut-être que quelque chose de grave allait arriver. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous faisait croire que, effectivement, il y aurait eu véritablement quelque chose de très grave et c'est pour ça que vous êtes arrivé au stade. M. s'il vous plaît, reprez la partie. Bien, c'est un peu long, mais bon, je vais essayer de courter. Voilà. Je dis que les béaux rouges sont arrivés au stade. La foule aussi y est, n'est-ce pas ? Oui. Vous, vous aurez pu penser que les béaux rouges seraient venus pour, disons, sécuriser à peu près, c'est-à-dire que peut-être évacuer la foule, faire arrêter la manifestation pour que ça ne continue pas et tout. Mais vous, vous êtes venus pour sécuriser parce que vous avez pensé effectivement qu'il y aurait qu'il y a quelque chose de grave. Le pire. Le pire même qui pourrait arriver. Justement, dites-moi un peu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous fait dire que le pire pourrait arriver ? Le pire. Parce que ici, hormis le service spécial du sujet d'un homme de profession, dès qu'il y a une manifestation, la police est de premier plan, la zone vient au second plan. Si ça ne tient pas, l'armée vient maintenant. Et si l'armée vient, de cette manière, alors que les jeunes de la police sont sur le terrain, ce n'est pas le côté du service spécial que je vois, c'est la vie des personnes ou des manifestants que moi j'ai vus qui étaient en danger. Ok, vous avez donc estimé que vu la foule qui était vraiment agressive et tout, et les baux en plus avec les armes, c'est ce qui vous a fait dire qu'effectivement, voilà. D'accord. Vous avez dit aussi, c'est ma dernière question, que les baux en plus peuvent vous tirer dans tous les sens quand c'est dans votre enquête péléminaire, ils tiraient dans tous les sens. Oui, quand je dis dans tous les sens, c'était des types de sommage, c'est-à-dire ça a tiré en l'air. Ce qui a traumatisé d'abord les malfaisants, le ton, le son de l'arme a paniqué les gens, chacun sortait de sa manière, merci, sans contre. Voilà, donc, ce qui veut dire aussi que lorsque on tire en l'air, il y a un son, parce qu'on peut sentir le son de l'arme, c'est-à-dire quand c'est en l'air, il y a un son et puis quand on peut-être s'est tiré à bout portant, le son est différent ? Je ne sais pas, je... Non, le son d'une arme, c'est le son, c'est peu importe, le son, et tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son, mais l'objectif à tirer, c'est ce qui diffère. Merci, c'est surtout le tir dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris. Merci. Merci. Vous allez accepter de répondre à quelques questions ? Oui. Peut-être pour soit confirmer ou infirmer ou pour faire comprendre au tribunal ce que vous avez vu et entendu. Oui. Vous confirmez que le 28 septembre 2009, il y avait un coordinateur chargé de la planification aux services spéciaux et de lutte contre le grand banitisme. Affirmatif. Qui était-il à l'époque ? Capitaine, vous voyez, mon père, à son âme. Oui, maître. Donc, vous confirmez qu'en 2009, c'était le capitaine O.O. Yamou, coordinateur des services spéciaux. Affirmatif. C'est le ministère public qui cherche à comprendre si tous les mots et tous les termes employés dans votre procès verbal d'interrogatoire de 2017 ont été effectivement tenus par vous. Il est allé sur la base numéro 4 le ministère public et vous a posé une question puisqu'il a dit je lis ce que je vois ici est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade il y avait des verrouilles rouges qui tiraient des coups de feu. C'est comme ça c'est dit c'est écrit moi je veux vous poser la question de savoir combien de fois vous êtes venu au stade du 28 septembre le même jour je suis venu au stade ce jour-là deux fois deux fois la première fois c'était à quelle heure la première fois c'était entre 9h 10h à l'expérience là-bas on a été pourchassé et je suis à se retrouver au rond point d'autres est-ce que cette première fois vous avez dépassé la terrasse et est-ce qu'en ce moment le portail était ouvert le portail de quoi du stade vous savez il y a deux portails oui il y a un portail au niveau de l'espace du plan oui et le portail du stade mais le grand portail là il y avait un dispositif qui était là au moment qu'on faisait ce n'était pas ouvert à 9h au moment qu'on se couche ce n'était pas ouvert non je suis d'abord à votre première fois la première fois que vous êtes arrivé au stade oui vous avez dit à 9h oui le portail de l'esplanade est-ce qu'il était ouvert bon là il y avait non seulement les policiers les jeunes hommes qui étaient là et c'était emprimé aussi par les manifestants non est-ce que c'était ouvert ou bien vous n'avez pas prêté attention ce simple je n'ai pas prêté attention je n'avais pas prêté attention pas du tout c'est normal tout le monde peut vous croire ça peut arriver aussi pas du tout mettez-vous à l'aise la deuxième fois c'était à quelle heure votre retour bon réellement je ne me rappelle pas l'heure exacte mais il était si il était midi passé quand même bien quand vous avez été obligé de replier parce que c'est un peu ça oui la première fois tout à fait ce repli tactique là vous êtes allé vers l'onka c'est ça affirmative approximativement combien de temps vous avez mis là-bas approximativement est-ce que vous avez moins passé au moins une heure ou plus ou bien moins d'une heure bon alors on n'a pas fait on n'a pas fait deux heures mais je ne peux pas me rappeler le temps réel qu'on a fait vous n'avez pas fait plus d'une heure non c'est ça en ce moment est-ce que vous avez été informé de l'arrivée des leaders au stade ou en tout cas vers le stade pendant votre moment de repli tactique pendant notre repli tactique là on s'est rencontré avec les leaders au grand portail de l'université là-bas ils étaient là les manifestants venaient les chercher maintenant pour le stade parce que non seulement le dispositif était déjà démonté devant la rentrée le stade était plein on attendait maintenant l'arrivée des leaders et c'est là où nous on l'a laissé quand le colonel a voulu s'entraîner avec eux ça n'a pas marché et on a décroché pour nous remporter vous avez dit ici que vous étiez chef de bord du véhicule de patrouille dans lequel vous étiez le ministère public ne comprend pas n'arrive pas à faire la différence entre chef d'équipe et chef de bord le tribunal doit comprendre est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal qu'on peut être chef de bord d'une patrouille et ne pas être l'équipe de chef d'équipe de la dite patrouille informatif lorsque votre chef d'équipe est en même temps coordinateur chargé de la planification est-ce que l'ouvre il est obligé de rester à la base ou bien d'être avec vous c'est-à-dire que c'est facultatif c'est facultatif il peut ne pas sortir c'est facultatif bien maintenant moi je comprends c'est pour que le tribunal comprenne mais lorsque le chef d'équipe ne bouge pas s'il reste à la base oui ou non le chef de bord assure les fonctions du chef d'équipe sur le terrain jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions contraires oui ou non tout ce qui le fera il va se référer au coordinateur n'est-ce pas affirmatif maintenant concernant ces hommes dans le pick-up oui ou non en plus de son rôle de chef de bord il joue au fait par délégation de pouvoir les fonctions et attribution du chef d'équipe oui ou non vous savez c'est un tribunal civil judiciaire il y a des termes parfois qui peuvent ne pas être bien compris vous savez répondu à une des questions relatives au nombre d'équipes et de patrouilles le 28 septembre vous vous souvenez oui même au cours des questions du du ministère public et de la défense est-ce que le 28 septembre 2009 vous êtes en mesure de dire que oui le colonel Ibrahim Camara dit qu'à l'enjeu occupait cette fonction et assurait cette mission est-ce que vous pouvez le dire devant ce tribunal le 28 septembre non j'ai dit non vous ne pouvez pas dire pas du tout s'il était avec vous vous l'aurez dit et confirmé ici il est le confirmé il est le confirmé n'est-ce pas affirmatif concernant le colonel Blaise il a vous avez dit qu'il était le il était dans l'autre équipe oui n'est-ce pas oui est-ce que moi je veux savoir est-ce que à la planification l'équipe du colonel Blaise était censée se rendre vers le stade parce que je ne peux pas dire il était censé se rendre au stade mais est-ce que dans la planification à la base faite par le coordinateur est-ce que si vous ne vous rappelez pas soyez à l'aise le colonel Blaise l'équipe du colonel Blaise devait se rendre vers le stade selon vous selon les conseils donnés par le coordinateur oui les équipes les équipes des deux en tête devraient faire un point de ralliement au niveau du pont du novembre mais si la situation a été interrompue à mi-chemin c'est que c'est la situation qui était sur le terrain qui a dérouté cela la réalité a obligé les militaires les gendarmes policiers n'est-ce pas oui aujourd'hui vous êtes un témoin mais essentiel des événements du 28 septembre ce jour est-ce que vous avez vu un agent policier gendarme ou militaire avec une arme à feu non les tirs dont vous vous avez fait état vous les avez entendus ou bien vous avez vu je les ai entendus vous les avez entendus entendu est-ce que à partir de là vous êtes en mesure de dire que tel tel a ou on fait ce dire ou c'est dire est-ce que vous êtes en mesure de le dire non puisque c'est le son que vous avez entendu affirmatif vous ne pouvez même pas savoir exactement ça venait d'où et de qui tout à fait n'est-ce pas oui aujourd'hui si nous devons prendre tout ce que vous avez dit le ministère public à chercher à vous faire dire des choses et vous êtes resté constant mais au regard de ce que vous avez relaté dans votre procès verbal d'interrogatoire les variations relevées dans ce procès verbal est-ce que c'est des variations qui résultent de la transcription ou bien simplement d'une volonté manifeste de vous de ne pas dire ce que vous avez entendu ou vu selon vous est-ce que c'est parce que celui qui écrivait pouvait ne pas écrire fidèlement tout ce que vous avez dit ou bien non c'est parce que vous avez décidé de changer la version ou des réponses par rapport à certaines questions selon vous vous savez il y a il y a des parties dans votre procès verbal peut-être que peut-être dans les repliques nous allons revenir mais pour le moment je ne vais pas vous poser des questions par rapport à ces éléments mais le ministère public et le tribunal sur la question par exemple oui ou la phrase dans laquelle il y a le nom de moi mon client oui comme on a une première camarade dit calonceau le nom du coordinateur n'est pas dans votre procès verbal alors qu'il avait même été cité et même indiqué à l'audience ici moi je veux savoir est-ce que les modifications là les variations là les changements là résultent du fait que c'est quelqu'un qui écrivait ce que vous disiez ou bien non parce que vous avez la volonté de changer complètement des réponses aux questions qu'on vous pose je passe s'il vous plaît il y a des insinuations qu'un professionnel ne doit pas faire je les rétire monsieur le président en tout cas il y a des insinuations qu'un professionnel ne doit pas faire oui allez-y oui monsieur le président allez-y continue je modifie les variations les variations je ne parlerai pas de modifications les variations cette variation là franchement je suis étonné cette variation là mais vous confirmez oui devant ce tribunal et vous demandez à ce tribunal de faire noter que vous n'avez jamais parlé de colonel Ibrahim Elkamara Kalonzo dans les événements du 28 septembre 2009 affirmatif affirmatif je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur le président merci monsieur Kondé mon capitaine merci bonjour oui bonjour je vais vous poser quelques questions juste pour que vous donnez des précisions à ce qui concerne cette question vous avez en réponse à l'une des questions posées par le ministère public vous avez dit vous aviez déclaré que vous avez vu Tumba mais ils n'étaient pas ensemble c'est à dire ils n'étaient pas au même endroit que Bégris vous l'aviez vous l'avez vous l'avez confirmé oui en répondant au même ministère public vous avez répondu ici que personnellement Tumba n'avait pas d'âme il n'y avait pas d'élément à côté de lui vous l'avez confirmé je le confirme très bien en réponse au même ministère public vous avez déclaré que vous n'avez pas vu monsieur Aboukard diakité Tumba donner des ordres à ses bérets rouges vous le confirmez oui très bien je voudrais dans ces conditions savoir parce que quand on vous a posé également la question de savoir si vous avez vu Tumba diriger ces personnes vous avez dit non vous le confirmez aussi diriger ces personnes je dis que je suis venu trouver Tumba avec les éléments là au stade je ne sais pas comment ils sont venus voilà donc au regard de toutes ces questions parce que nous nous avons entendu avant vous ici général Pafré qui a eu à dire et je vous le rappelle que lorsque vous voyez des éléments avec celui qui les commande vous ne pouvez le savoir que si les intéressés sont sur la même ligne que si il est en train de donner il y a le chef qui est en train de donner des autres que c'est seulement à ces quelques conditions que vous pouvez dire qu'il les commande qu'il les dirige et vous toutes vos questions toutes les réponses que vous venez de dire alors est-ce que avec ces réponses vous pouvez dire que c'est monsieur Abouaka Diakite du tomba qui commandait ou qui dirigeait ces personnes vu le mouvement de la foule et la dispersion comme André la manière que la foule était c'était pas du tout organisé et ordonnée du moins là il n'y a pas d'ordre là-bas qui dirigeait tel fait ça tel fait ça déjà certains sont là certains sont loin voilà donc vous ne pouvez pas en substance vous ne pouvez pas dire que c'est tomba qui les commandait ou qui les dirigeait c'est ça non ? ils sont tous là quand ils sont venus ensemble ils sont venus au même moment que ces éléments je n'ai pas compris ils sont venus au même moment que ces éléments et si vous étiez là quand vous dites ils sont venus au même moment vous êtes en train de vous contredire faites le témoire attendez comprenez moi si vous contredisez vous allez vous créer des problèmes on ne varie pas ici vous avez dit que vous avez trouvé tomba vous avez trouvé tomba et ces éléments là à l'intérieur ils ne sont pas arrivés en votre présence donc vous ne pouvez pas dire encore qu'ils sont venus ensemble est-ce que vous ne vous contredisez pas non je comprends mais non c'est ça ils ne sont pas venus ensemble vous n'étiez pas présent vous ne pouvez donc pas affiner qu'ils seraient venus ensemble on est d'accord oui alors s'ils ne sont pas venus ensemble parce que vous n'étiez pas présents vous ne pouvez pas soutenir le contraire et vous n'avez pas vu tomba donner des autres ils n'étaient pas sur la même ligne est-ce que vous de votre côté vous pouvez dire que c'est tomba qui les dirigeait ou qui les commandait est-ce que vous pouvez le dire en tant qu'officier je ne peux pas témoigner sur moi très bien je ne peux pas le témoigner qu'on avance alors vous savez vous avez également répondu ici que c'est à travers un tarqui que vous avez appris là cette fois-ci je suis d'accord peut-être avec vous que vous avez appris que monsieur la banque a déjà tuté du tomba alors c'est revenu avec ces éléments vous l'avez dit vous vous souvenez je me souviens très bien donc ça veut dire que c'est cette information là que vous avez prise pour de l'argent comptable c'est ça non pour de l'argent comptable quand je suis venu oui ce qui a été dit au tarqui je suis venu trouver effectivement il y avait des berets rouges et tomba qui étaient là donc c'est ce qui a continué c'est ce que j'ai entendu au tarqui vous voyez que ces raccourcis là ne tenaient pas parce qu'à travers vos réponses alors ces raccourcis ne pouvaient pas prospérer donc cette conclusion on ne peut pas la maintenir on continue alors vous avez également dit déclaré ici que vous vous étiez à l'intérieur à l'extérieur pardon du stade c'est ça vous étiez à l'extérieur en face du port et du port du stade annexe très bien vous étiez à l'extérieur vous n'étiez pas à l'intérieur non pas du tout vous le maintenez je le maintiens alors est-ce que dans ces conditions celui qui est à l'extérieur du stade qui voit ce qui se trouve à l'intérieur du stade ne peut pas faire une erreur d'appréciation cela est possible oui ou non bien sûr très bien donc ça veut dire qu'en étant à l'extérieur du stade les appréciations que vous avez eu à faire et qui résultent de vos déclarations peuvent être erronées c'est ça non ? non parce qu'il ne faut pas que le ministère public prenne pour de l'argent pour le temps ce que vous avez dit laissez-le répondre oui monsieur le président merci s'il vous plaît oui j'ai dit bien là où j'étais non seulement le stade était plein oui et quand les béreux sont venus ils ont évacué les gens il y avait des espaces vides maintenant où les béreux étaient visiblement apparemment visibles donc c'est dans ce contexte là lui il était à la rentrée du stade qui est par là il était aux escaliers là-bas pour nous faire nous pousser les manifestants avant de libérer le stade donc à distance quoi qu'il en soit on est d'accord et celui qui est à l'intérieur du stade et celui qui est à l'extérieur du stade alors ils n'ont pas la même vue de ce qui se passe dans le stade tout à fait on est d'accord oui voilà ce qui veut dire que celui qui est à l'extérieur du stade peut commettre une erreur d'appréciation et ça peut se passer mon cas là c'est pas ça très bien alors vous avez eu alors ce qu'on va faire s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous posez une question laissez le témoin venir au bout de ses idées s'il vous plaît parce que si vous l'interrompez le tribunal ne comprendra rien posez votre question et laissez le finir vous l'interrompez vous l'avez fait c'est pourquoi je vous le dis non je ne l'ai pas fait d'accord alors laissez-le finir de répondre s'il vous plaît je ne l'ai pas fait je le ferai je sais je suis professionnel ça se passe devant tout le monde je ne suis pas le seul ici voilà je continue monsieur Kondé vous alliez affirmer ici que Toumba Pégré et Marcel s'habillent de la même manière oui vous le confirmez oui alors conséquence il est donc possible il était donc possible qu'on prenne Toumba pour Marcel ou qu'on prenne Marcel pour Toumba ou qu'on prenne Bégré pour Toumba et vice-versa c'était possible non ? oui c'était possible pour certains ce n'est pas possible pour d'autres aussi très bien et puisque cette erreur était possible ça veut dire que certainement vous vous êtes trompé parce que en répondant à l'une des questions du ministère public vous avez été évasif ça veut dire que vous avez dû vous tromper soit sur l'identité de Toumba soit sur l'identité de Marcel soit sur celle de Pégré c'est possible non ? ça c'est selon votre appréciation ok on va continuer est-ce que vous saviez que dès lors que vous vous pouvez vous tromper étant à l'extérieur étant entendu que vous pouvez prendre l'un pour l'autre vous l'avez dit n'est-ce pas et que cette déclaration que vous venez de faire en tant que témoin est-ce que vous saviez que toutes surductions justes et impartiales se méfieraient de vos déclarations vous le savez pour éviter une erreur judiciaire vous le savez en tant que témoin non je ne me suis pas vous trompé ok je vous la prends et est-ce que vous saviez que lorsque vous dites ici et ça que vous vous n'étiez pas à l'intérieur du stade hein pour défendre ici et cela est en contradiction avec vos déclarations contenues dans votre déposition j'ai pas compris j'ai dit vous n'étiez pas à l'intérieur du stade oui si vous comprenez oui alors mais dans votre déposition il ressort de vos propres déclarations que vous étiez à l'intérieur je n'ai jamais été à l'intérieur du stade sur le président qui me permet vous voyez quand vous variez vous n'êtes pas au tribunal vous avez dit ceci lorsque nous sommes arrivés nous avons constaté qu'il y avait des tirs des sommations partout en général lorsqu'il y a maintien d'autres il faut laisser une issue de secours pour les manifestants malheureusement ce n'est pas le cas pour les berelouges les gens escalader le toit le clôture et la tribune du stade annexe pour atteindre le commissariat du stade où après l'effondrement du toit certains manifestants sont tombés les plus grands marçais sur les plus petits choses que j'ai déclarées est-ce que celui qui parle ainsi celui qui témoigne ainsi peut dire qu'ils n'étaient pas à l'intérieur du stade oui je peux le dire parce que je ne peux pas rester dans l'enceinte du stade constater qu'au niveau de la sortie du portail une annexe voire la base qui se passe là-bas voire même l'effondrement c'est parce que j'étais bel et bien arrêté en face de une stade annexe il n'y a jamais mis pied ni la première fois ni la deuxième fois dans l'enceinte du stade vous êtes en train de dire je vais continuer est-ce que vous reconnaissez avoir déclaré dans votre procès verbal que c'est monsieur Kegoro qui a eu à conduire monsieur Selou Dalin et Cidia à la clinique Ambrace Paris vous le reconnaissez ? je ne sais pas oui d'envoyer ces gens mais c'était pour les souhaits je le confirme Selou Dalin était porté sous le dos d'un des gardes-corps de Frenet-Tigoro aussi Jean-Marie Bourré était venu en ça aussi avec Tigoro pour les souhaits vous avez parlé de Cidia ici il n'y a pas parlé il ne sait pas qu'est-ce que vous voulez dire Cidia Touré oui vous avez parlé de Cidia je ne me souviens pas même pas les deux là j'ai dit ça vous voulez il y a son nom là-bas je ne me souviens pas mais les deux là quand même j'ai vu les deux là vous avez déclaré ceci c'était à la question de savoir quels sont les cas de blessés que vous avez constatés à l'esplanade réponse en plus de Jean-Marie Touré et de Cidia Touré il y avait eu des blessés au portail et au cours de l'effondrement d'un toit du côté du portail du stade annexe ces blessés ont été transportés à l'hôpital d'un cas par la croix rouge alors et est-ce que c'est c'est bien monsieur Kegoro qui a conduit les intéressés ou pas vous parlez de Cidia ici monsieur Kegoro lui-même n'a jamais parlé de Cidia il n'a pas parlé de Cidia c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit vous savez c'est important parce que les deux monsieur Kegoro et monsieur Abouakal Diakiti Ketoumba tous les deux soutiennent avoir sauvé Jean-Marie et Cidia bon Kegoro lui il dit qu'il a sauvé Jean-Marie et Célou alors permettez et vous vous soutenez que c'est lui et hier hier il y a général Paldé qui a dit que monsieur Abouakal Diakiti Ketoumba qui a déposé monsieur Jean-Marie Doré à la chandarmerie donc vous voyez il y a une contradiction c'est ce que je veux qu'on lève cette relation n'est pas venue de moi ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit ok on va continuer c'est bien et est-ce que vous savez qu'avant vous il y a un appuyé qui a déclaré ici il a vu monsieur Abouakal Diakiti Ketoumba porter une arme et qu'il était en train de tirer avec vous vous rappelez je ne me rappelle pas c'est ce que je n'ai pas vu je n'ai pas vu donc vous n'avez pas vu ça moi je n'ai pas vu très bien alors pour terminer je vais vous poser des questions maintenant par rapport aux faits qui sont réprochés à monsieur Abouakal Diakiti Ketoumba oui vous êtes témoin en tant que témoin alors c'est nous aider à comprendre c'est le ministère qui nous envoie ici et son rôle consiste à prouver à la face du monde et devant cette injudiction que les témoins qui comparaissent ici ont vu nos clients en train de commettre les infractions qui leur sont réprochées est-ce que vous vous avez vu monsieur Abouakal Diakiti Ketoumba en train de se rendre coupable des faits d'assassinat de meurtre des coups et blessures d'enlèvement des séquestrations des non-assistances à personnes en danger et complicitaires non à ma connaissance non merci j'en ai terminé pour un moment monsieur sur le présent je vais avant de revenir sur ça rappeler cette partie bien la garde présidentielle relevait de quelle unité elle relevait du régiment qui est commandé par le président de la république et son argent qui est le ministre de la défense vu leur indisponibilité c'est Ketoumba qui assurait le commandement officiel du régiment commandant je précise que le régiment est composé du bataillon des rangées des unités constituées à Conakry et le bataillon spécial des commandos chinois quand dites vous est-ce que vous confirmez cette allégation je peux reprendre si vous n'avez pas entendu je peux reprendre très doucement la garde présidentielle relevait de quelle unité c'est la question qui a été posée elle relève du régiment qui est commandé par le président de la république et son argent est le ministre de la défense vu leur indisponibilité c'est Ketoumba qui assurait le commandement officiel du régiment commandant qu'en dites vous c'est bien dit officiel c'est pas officiel oui maintenant vu que vous vous étiez au camp est-ce que vous n'aviez pas appris même pas constaté est-ce que vous n'avez pas appris ou constaté ça n'engage que vous et je veux que vous soyez vraiment libre dans votre esprit est-ce que vous n'avez pas constaté ou appris que dans les faits c'est Ketoumba qui assurait le commandement du régiment non très bien je vous crois alors revenons surtout toujours sur ce que vous avez dit ici par rapport aux hommes qui se promènent habituellement avec Ketoumba je vous lis ce que le même Alfa Amadoubadé a dit question quelles sont vos connaissances qui ont participé à cet événement réponse je ne peux le dire le lieutenant Ketoumba quant à lui a dit devant la commission d'enquête internationale qu'il s'était rendu qu'il s'était bien rendu au stade avec six gardes-corps n'est-ce pas ça conforte encore ce que vous venez de dire ici oui n'est-ce pas ça vient souligner davantage que vous dites la vérité oui malheureusement avant vous il a dit que le terrain est avec four mots là le tribunal va tirer les conséquences je continue mon colonel merci toujours pour aider le tribunal à comprendre oui que ce que vous dites est vrai le ministère public vous a rappelé tout à l'heure et j'ai été très content de comprendre que vous êtes un vrai condé vous avez assumé vous avez assumé que oui c'est lui qui dirigeait l'équipe j'ai été très fier de le constater je vais vous lire avec la permission du tribunal toujours la page 7 paragraphe 20 du rapport de la commission d'enquête internationale ça c'est pas vous qui l'avez établi c'est même pas le tribunal ceux qui ont établi ne sont même pas dans cette salle tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté avec la pleine coopération de celle-ci à l'exception de quelques requêtes qui ont été réfugiées ou sont restées sans réponse le lieutenant Tumba notamment a refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009 c'est lui qui refuse que ceux qui l'ont accompagné soient entendus par une commission selon vous est-ce qu'il ne cache pas quelque chose ? Très bien très bien je vais continuer la même lecture si je n'ennuie pas le tribunal le lieutenant Tumba a notamment refusé une requête de la commission adressée au ministre de la défense en vue de visiter les camps Kundala et de Kassa est restée sans réponse et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique je continue sur le procès verbal de LH Mamadou qui vous donne encore raison qui prouve que vous êtes pour le moment allez-y directement avec la lecture mais il faut qu'on avance je vous remercie monsieur le président je suis content de constater que vous prenez attention à ce que je dis voilà ce que l'adulteur vous avez dit l'ambiance est des bons enfants aussi bien à la tribune que sous les gradins c'est dans ce contexte de réjouissance que les berets rouges avec à leur tête avec à leur tête tout m'a quitté ont fait irruption dans le stade ils se sont mis à tirer à balle réelle sur les manifestants j'ai vu les manifestants tomber je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens c'était une panique générale est-ce que ça encore ne vient pas vous donner raison que vous dites la vérité à ce tribunal oui très bien contenu avec la page 49 là c'est le paragraphe 231 du rapport de la commission d'enquête internationale qui dit ceci la commission a toutefois reçu des centaines de témoignages centaines de témoignages selon lesquels le lieutenant tomba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les belles rouges en la présence et sous le commandement du lieutenant tomba ça vous donne des raisons oui plusieurs ont constaté que la violence au stade a commencé au moment où le lieutenant tomba est arrivé n'est-ce pas la vérité affirmative très bien la commission a aussi confirmé que ce dernier a participé avec certaines attaques notamment à se diriger contre certains leaders politiques et à tirer à bout portant sur les manifestants n'est-ce pas la vérité oui un témoin a aussi rapporté que le lieutenant tomba a dit personne ne sort vivant il faut la tuer tous il pense que c'est la démocratie ici je laisse le tribunal apprécier le reste je continue mes questionnaires tout à l'heure en vous prêtant aux questions posées par mon professeur Maitre Lassine-Sila l'avocat de tomba il a dit que vous n'étiez pas dans l'enceinte du stade oui c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas à mesure de savoir ce qui se passe dans l'enceinte du stade c'est normal oui n'est-ce pas oui mais si ce sont les ce sont les béreux rouges qui disent dans l'enceinte du stade même si vous n'y êtes pas s'il y a des morts par balle à qui on doit s'adresser en premier ceux qui ont tiré en conséquence on peut naturellement s'en prendre à tous les béreux rouges qui étaient là n'est-ce pas y compris leur commandant n'est-ce pas oui très bien est-ce que vous savez qu'avant vous le général l'inspecteur général la police Ansouman Kamara alias Bafoué est-ce que vous savez qu'il a tenu les mêmes propos que vous bon je n'ai pas suivi quand même est-ce que vous l'avez vu au stade ce jour Bafoué Bafoué oui non je ne l'ai pas vu est-ce que j'ai vu sur la maman mais lui personnellement je ne l'ai pas vu est-ce que avant d'être entendu par le juge vous vous êtes concerté avec le général Ansouman Bafoué pour vous prier vous n'avez pas été devant le juge mais pas du tout si vous deux vous dites la même chose alors que vous ne vous êtes même pas concerté n'est-ce pas la preuve que vous n'avez fait que exposer ce qui a été véritablement fait tout à fait voilà bien vous connaissiez un certain Yacine Balde non vous avez connu un certain Ibrahim Asano à l'époque Ibrahim Asano qui travaillait au régiment on n'avait pas connu non je continue tout au début de ce procès vous avez été au stade c'est pourquoi je vais vous poser cette question oui on nous a fait miroiter ici que le président Moussa Dadis était au stade il y a même un individu fabriqué que cette partie de la défense divisée et la partie civile ont exploité ce qu'on a appelé Charlie Loulou qui a fait savoir que le président Moussa Dadis était au stade est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis au stade je ne l'ai jamais vu c'est à la barre ici que j'ai entendu qu'il était au stade est-ce qu'un seul de vos subordonnés ou un seul élément de votre service vous a soufflé à l'oreille un jour que le capitaine Moussa Dadis était au stade personne ne m'a dit je vais terminer à présent pour vous dire merci et merci pour avoir rendu service à la nation guinienne merci est-ce que vous avez vu Toumba en train de tirer non est-ce que vous avez vu Toumba en train de violenter non qui s'est plaint devant vous que Toumba lui a fait un mal quelconque reprend la question qui s'est plaint par devant vous que Toumba lui aurait fait un mal quelconque personne ne s'est plaint devant moi qu'est-ce que vous avez vu de mal de Toumba de mauvais vous personnellement sans rapporter la parole de quelqu'un je ne rapporte pas quelqu'un ce qu'il n'a pas fait je ne dirais pas qu'il l'a fait si il est reproché d'un fait peut-être ce qu'il a reproché sont mieux placés de défendre ça et ce que je n'ai pas vu je n'ai pas à partir du moment que c'est vous qui êtes à la barre aujourd'hui est-ce que vous pouvez dire que le Toumba a fait du mal par devant moi et que j'ai vu le jour du 27 oui non je vous invite de témoigner ça merci monsieur parti civil alors monsieur Kondé merci est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez été entendu au cabinet d'institut non c'était en 2014 ok est-ce que de façon humaine et logique entre 2014 et 2023 vos souvenirs sont plus frais pendant ces deux périodes si on vous disait laquelle des périodes vos souvenirs sont plus frais le plus oui je dis vous avez été entendu en 2014 oui vous comparez c'est en 2023 soit 9 ans après oui n'est-ce pas entre 2014 et 2023 à quel moment on peut causer que vos souvenirs sont plus frais c'est en 2014 très bien est-ce qu'on peut convenir que ce que vous avez déclaré devant le juge d'instruction oui reflète la vérité pas tout à fait parce que il y a des versions là-bas très bien pas tout à fait non je n'ai pas donné de moi très bien est-ce que vous connaissez la carrière professionnelle du juge qui vous a entendu au moment des faits non est-ce que vous doutez de son impartialité je n'ai jamais venu je n'ai pas du plus lui je demande c'est une question non alors est-ce que vous pensez qu'il a une quelque raison de modifier vos propos dans son PV je ne le sais pas quand même mais il y a des choses qui sont venues j'en dis ce n'est pas venu de moi très bien je vais vous prendre l'exemple la copie qu'on m'a envoyé tout de suite ici sur mon identité c'est mis là-bas marié à deux femmes il n'a jamais dit que je suis marié à deux femmes c'est une seule femme mais lui là-bas c'est bien dit là-bas marié à deux femmes pour comprendre avec la permission du tribunal est-ce que vous étiez toujours en fonction quand vous êtes venu sur le juge d'instruction oui je travaillais à l'époque à la brigade verte vous aviez quel grade à l'époque oui à l'époque oui à l'époque de votre audition j'étais capitaine vous étiez capitaine bien sûr de notre gendarmerie nationale oui est-ce que d'une quelque façon on vous a obligé à tenir des propos dans ce cabinet d'instruction oui très bien le tribunal apprécie alors on va venir au fait à quel moment vous personnellement vous avez appris qu'une manifestation était projetée vous personnellement avant tout nous sommes des gendarmes parce que le gendarme cherche des renseignements à travers la ville très bien donc en résumé vous étiez au courant n'est-ce pas j'étais au courant à travers des renseignements des rumeurs très bien et en réaction à cette manifestation est-ce que des dispositions spécifiques ont été prises au sein de vos services bon je suis très mal placé de répondre ça c'est à la description de mon chef très bien j'en conviens avec vous et quoi qu'il en soit vous avez mobilisé deux équipes pour aller selon vous faire la patrouille n'est-ce pas oui la patrouille votre chef est passé ici il n'a pas été convaincant sur l'explication de la patrouille vous en quoi consiste concrètement une patrouille au cours d'une manifestation cela consiste en résumé ça consiste en quoi faire qu'est-ce que vous faites concrètement la patrouille en matière en temps de manifestation est une unité constituée organisée pour à la recherche des infractions de la loi pénale non seulement interpeller les gens si c'est nécessaire les livrer à qui de droit dans votre équipe vous avez parlé d'une quarantaine d'agents n'est-ce pas dans votre PV quarantaine d'agents oui y compris les élèves gendarmes qui finissaient qui avaient juste fini leur formation l'ensemble de l'effectif vous ne vous souvenez pas de ça ? je ne me souviens pas de ça c'est dans votre PV bon colonel je ne me souviens pas de ça quoi qu'il en soit vous aviez deux équipes n'est-ce pas oui une sur l'autoroute et l'autre sur le prince oui et face à cette foule immense est-ce que vous croyez que votre action aurait pu aurait pu avoir un impact quelconque objectif bon non avec la pluralité des manifestants l'impact qui serait vu là-bas c'est un impact négatif alors donc vous-même en tant que gendarme vous aviez la possibilité d'évaluer par vous-même quel aurait été l'impact n'est-ce pas oui alors votre présence sur les lieux ne se justifie pas dans le cadre de la patrouille oui ou non non ça se justifie ça se justifie très bien on va poursuivre très bien vous savez la logique c'est la chose la mieux partagée on va continuer oui alors vous avez parlé de votre passage au niveau de l'appel oui est-ce que l'objectif n'était pas d'empêcher le régroupement au stade quand vous étiez à l'appel vous avez dit que vous avez été chassé n'est-ce pas oui mais l'objectif là-bas est-ce que ce n'était pas d'empêcher le régroupement est-ce que vous n'avez pas prêté main forte à ceux qui étaient là qui avaient un barrage c'était pas ça l'objectif mon colonel déjà ils étaient là-bas effectivement oui ils étaient là-bas pour empêcher la rentrée alors c'est le maintien d'ordre oui donc vous avez participé au maintien d'ordre quant à nous on n'avait pas aucun matériel de maintien d'ordre donc on ne peut pas s'interposer devant les manifestants pour éviter les pires mon colonel oui peut-être qu'on ne se comprend pas à cet endroit précis n'avez-vous pas prêté main forte à vos collègues qui étaient sur place et le regroupement oui ou non avec des situations on peut le faire alors donc vous avez participé au maintien d'ordre vous pouvez le reconnaître maintenant parce que cela ne fait pas de vous quelqu'un qui est assassiné au stade oui ou non je n'ai pas compris je dis le fait d'avoir maintenu l'ordre au niveau de la belle vue ne fait pas de vous un coupable d'une quelconque infraction au stade oui ou non non donc vous convenez avec moi qu'à cet endroit précis vos éléments ont participé au maintien d'ordre oui ou non non très bien on continue la logique aussi le tribunal apprécie ensuite on vous chasse à la belle vue vous continuez vers le stade n'est-ce pas oui très bien dites moi pour revenir à votre préoccupation de ce jour vous avez participé à l'encadrement de combien de manifestations de votre souvenance bien sûr non je ne me rappelle plus je ne me rappelle pas du tout à l'heure ce que je me rappelle c'est les deux cas fraîchement qui étaient au temps du Cien d'Iri comment ? je dis le temps du Cien d'Iri 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 et le temps du Cien d'Iri et tant d'autres est-ce que c'était des manifestations ? ça peut être des manifestations autorisées ou même autorisées ce n'était pas des manifestations mon colonel c'était le retour c'était le retour des leaders au pays ce n'était pas des manifestations c'était une manifestation parce que c'était la mobilisation des populations pour recevoir leurs leaders et pendant ce temps pour avoir le pire écoutez est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un mouvement de réception et une manifestation selon vous en tant que gendarme le fait de recevoir un leader politique qui revient au pays et une manifestation il n'y a pas une différence mon colonel ? vous êtes censé savoir même si à l'époque avec les partis politiques quand un leader rentre en Guinée c'est des histoires les autres qui n'ont pas leur leader la provocation et ça revient au service du maintien d'ordre pour rétablir l'ordre c'est pourquoi on s'interpose on encadre les populations pour ne pas être attaqué par d'autres partis politiques qui n'ont pas leur leader est-ce que le retour des leaders là constituait des manifestations ? ça peut être construit des manifestations très bien est-ce que vous avez encadré combien de manifestations interdites dans votre carrière au moment des faits ? ah non je ne peux pas me souvenir de ça vous n'avez encadré aucune manifestation ? je ne peux pas me souvenir de ça parce qu'il n'y avait eu aucune manifestation interdite donc le contexte était différent selon vous ce n'est pas interdite mais moi je ne me souviens pas quand même ensuite vous avez dit vous-même dans votre propos que le colonel Thiebro n'avait pas sa place au stade pourquoi vous avez dit ça ? non je ne l'ai pas dit il n'y avait pas sa place au stade vous avez dit quoi ? il faut bien récupérer la partie s'il vous plaît je ne l'ai pas dit il n'y avait pas sa place parce qu'il était là-bas répondant à une question de la défense vous avez dit le colonel Thiebro n'avait rien à voir là-bas non comment ? vous ne l'avez pas dit ? je ne l'ai pas dit que lui n'avait rien à voir là-bas peut-être que vous avez oublié mais vous l'avez dit vous l'avez bien dit peut-être que vous l'avez dit peut-être sans vous en rendre compte mais vous l'avez dit je ne me souviens pas vous ne me souvenez pas est-ce que vous savez que il y a les médias dans cette salle et que c'est transcrit dans leur primitif ? oui très bien moi je considère que vous l'avez dit pour quelles raisons vous avez dit ça ? je ne me souviens pas de dire ça maintenant je vous rappelle j'ai reprendu ce qu'il a fait au stade donc je ne veux pas comprendre écoutez écoutez je vous reprends la question c'était à une question de M. Sovoudi qui vous a demandé est-ce que ce jour M. Moussa Kéboro pouvait être chef d'unité vous avez dit non et vous avez continué il n'avait même pas sa place voilà pour être chef de mission et vous avez continué en disant il n'avait même pas sa place continuez maître merci M. le Président vous vous rappelez ? non très bien on va continuer est-ce qu'il y avait un autre ministre sur les lieux à part le M. Kéboro ? je ne me souviens pas il n'y avait personne à ce endroit là au stade ou dans les alentours est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus gradé que le colonel Kéboro ? à votre connaissance non donc il était le plus gradé et toutes les équipes quand il y a un haut gradé sur un environnement ou sur un espace est-ce qu'il a la possibilité de donner des instructions à ses subordonnés ? il peut ne pas donner est-ce qu'il peut donner ? il veut ne pas donner très bien on va continuer alors au moment des faits vous avez rencontré le colonel Kéboro combien de fois ? le 28 septembre est-ce que vous pouvez dénombrer ? à ma connaissance deux fois deux fois quels sont les endroits où vous l'avez rencontré ? vous l'avez vu ? quand on a été poursacés par les membres de la ville de Bellevue oui je suis venu le trouver au stade oui à quel endroit du stade ? à la rentrée la rentrée du stade à part ces deux endroits vous ne l'avez pas vu ? non de là-bas oui c'est quand on est revenu maintenant et quand les pérus sont rentrés maintenant et on est revenu une deuxième fois je l'ai vu maintenant avec les étudiants maintenant pour sortir Thomas ? je l'ai vu maintenant avec les leaders blessés pour la sortie donc si je récapitule vous l'avez vu à la Bellevue vous l'avez vu au moment où il est monté sur la Mamba et ensuite à la rentrée du stade c'est les trois fois que vous l'avez vu n'est-ce pas ? non je l'ai vu deux fois vous l'avez vu deux fois alors des questions vous ont été posées au niveau de la défense notamment par les avocats du colonel et vous avez toujours répondu que des pro-pop qui sont attribués au parti civil n'ont pas été tenus pourquoi vous dites ça ? je n'ai pas compris il a été dit ici que vous vous contestez le fait qu'une partie civile est déclarée à cette barre que le colonel Kébrou a dit Sarger où on va vous tuer au stade vous l'avez réfuté oui ou non ? moi je dis que je ne l'ai pas entendu je ne l'ai pas vu mais est-ce que vous étiez toujours avec le colonel Kébrou ? non je n'ai pas témoigné ça alors vous ne pouvez pas dire que c'était faux ? je n'ai pas dit que c'est faux je dis que je ne l'ai pas vu est-ce que maintenant vous pouvez vous rétracter en disant que s'il y a eu ces propos ce n'est pas en votre présence ? c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai comme réponse est-ce que vous pouvez affirmer que c'était faux ? non ce n'était pas en ma présence voilà donc vous ne pouvez pas dire que c'est faux ? oui ou non ? je n'ai jamais dit que c'est faux et je n'ai jamais dit encore que je ne l'ai pas dit je ne peux pas dire que je n'étais pas présent là voilà ça peut aussi être vrai oui ou non ? bonjour alors merci pour cet éclairage alors on va continuer on va venir au niveau du commandant Tumba je crois que l'essentiel a déjà été fait par Maître Pépé mais je vais quand même insister sur deux ou trois questions alors précisément au camp à quel moment vous avez fait la connaissance du colonel du commandant Tumba ? au camp Alfaïa ? oui quand Alfaïa non je ne l'ai pas connu au camp Alfaïa j'ai dit bien j'ai fait sa connaissance à Sumpounia mais vous le voyez au camp ? oui je le vois très bien je le vois ok très bien est-ce que au stade est-ce que vous réitirez les propos selon lesquels il était avec ses éléments au stade ? vous l'avez dit ici il y a Youtube oui très bien merci je ne vais pas insister autre mesure et concernant la sortie des militaires au camp est-ce que vous-même quand vous étiez au camp est-ce que la sortie était réglementée ? au camp Alfaïa ? oui ah c'était c'était bien réglementé c'est pas n'importe qui qui rentrait là-bas c'était strict très strict quand un combat devait sortir il était forcément enregistré ou en tout cas quelqu'un était là pour contrôler qui sortait du camp bon là je ne sais pas je ne sais pas ça mais c'était vous quand vous sortiez du camp on ne vous contrôlait pas ? non pas du tout ah bon ? pourquoi ? non donc c'était un laisser aller ? pas un laisser aller mais c'était juste on me demande ma carte d'entrée professionnelle ça c'est pas un contrôle ? voilà c'est pas un contrôle ça bon colonel ? donc il y avait un contrôle ? bien sûr est-ce qu'il y avait des checkpoints à l'intérieur du camp pour quelqu'un qui veut sortir avec un véhicule ? je ne connais pas ça vous n'avez pas de véhicule bon colonel ? moi mon véhicule ? oui personnelle ? oui bien sûr vous n'êtes pas rentré avec ce véhicule au camp ? je vais là dans ça vous savez vous devez savoir s'il y a un checkpoint ou pas ? il n'y en avait pas il n'y en avait pas ? non donc quelqu'un qui a un véhicule au camp peut sortir comme il veut non à la rentrée on te contrôle là-bas et à la sortie ? à la sortie aussi parce qu'il y a la rentrée et à la sortie donc il y avait des checkpoints ? vous ne connaissez pas ce qu'on appelle checkpoints ? certainement je ne connais pas c'est des points de contrôle ? oui donc quand un véhicule devait quitter le camp ? dans un camp il y a tout du chat alors pourquoi vous dites qu'il n'y en avait pas ? il n'y en avait pas il n'avait pas compris la question alors si vous ne comprenez pas la question le président est là vous pouvez lui demander que vous n'ayez pas compris la question parce que vos réponses ici sont importantes les variations et les contradictions seront toujours notées et cela va certainement déterminer votre sort si toutefois le procureur voulait actionner quoi que ce soit est-ce que vous le savez ? je le sais très bien alors est-ce que ces béreux rouges on est tous conscients aujourd'hui que ces béreux rouges ont quitté le camp pour aller au stade oui ou non ? oui alors est-ce que cela pourrait aurait pu se passer sans que les responsables du camp ne soient informés ? très bien monsieur le président j'en ai terminé je vous remercie merci monsieur le président mon colonel merci tout à l'heure en répondant à l'une des questions du conseil du colonel vous avez dit que le colonel n'a pas sa place au boxe des accusés n'est-ce pas ? vous le maintenez ? il n'a pas sa place au boxe des accusés je vous ai demandé si il mérifiait d'être là au boxe des accusés vous avez dit non ? si quand je l'ai dit je l'ai dit j'ai apparu le mot de sien quand même d'accord je voulais si tel est le cas je voulais savoir sa place alors parmi les manifestants au stade du 28 septembre oui pourquoi il est parti là-bas en tant que ministre de l'État ou bien il était parti juste pour imiter son homologue ivoirien vous l'écoutez dans l'introduction de ma déclaration il a été clair j'ai dit compte tenu le service énorme rendu par le service spéciaux et le service était beaucoup acclamé par la population et lui partout où il se présente il a écouté c'est dans ce contexte-là qu'il s'est rendu sur le terrain sous l'instruction de son chef s'il est arrivé là-bas c'est dans ce contexte-là pensant que lui il allait passer le message à l'être compris vous vous rappelez qu'il était le ministre de l'État à la présidence s'arrivait des services spéciaux de l'antidroque n'est-ce pas ? oui est-ce qu'auparavant on vous avait dit que la société civile les forces vives allaient se partager de la drogue au stade là-bas c'est pourquoi il est parti ? tel n'est pas le cas alors pourquoi lui le patron du département et tout son quartier pourquoi au stade du 27 octobre ? il est mieux placé de répondre ça il n'est pas grand de lui-même certes vous-même vous y étiez n'est-ce pas ? oui pensez-vous que votre place n'est pas aux forces des accusés là-bas normalement ? en attendant que le tribunal voit clair parce que là-bas il y a eu des morts des violets des personnes disparues jusqu'à maintenant on n'est pas allé les trouver pensez-vous que votre place actuelle n'est pas aux forces des accusés là-bas en attendant que le tribunal voit clair ça n'engage que vous mon colonel quand on parle de patrouille pour la personne la patrouille ça se fait la nuit ou la journée ? la patrouille ça se fait la nuit comme du jour à tout moment patrouiller consiste à faire quoi ? rechercher les bandits les infractions à la loi pénale pour que la population puisse baguer leur quotidien d'accord on n'est pas qu'elles soient empêchées le jour du 28 septembre les gens se mobilisaient pour commettre des infractions là-bas là je ne sais pas parce qu'à notre entendement il y avait les services de la police il y avait de la gendarmerie mais les mêmes policiers les mêmes gendarmes en grand nombre se retrouvait autour du colonel des groupes et ils étaient en service à l'antidrogue là-bas qu'est-ce que ce service avait à faire au stade du 20 septembre ? là je ne sais pas ils se sont retrouvés autour du l'antidrogue et vous-même vous travaillez là-bas oui je travaille là-bas et vous étiez parti au stade bien sûr et là où il y a eu beaucoup de monde ah si il y a eu des morts là-bas je n'ai pas vu d'accord mais vous en avez entendu parler j'ai entendu parler après les événements je n'ai pas vu dites-moi mon colonel est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le corps le corps que je n'ai pas vu je peux donner la position je n'ai vu aucun corps mais vos chefs hérarchiques ont vu et si les chefs ont vu c'est pas à moi c'est les chefs c'est pourquoi vous l'avez dit mais c'est mes chefs on a dit que vous répercutiez les informations non pas du tout c'est sûr que ça se passe entre les chefs là-bas j'ai pas besoin du genre vous avez dit tout à l'heure mon colonel que des belles rouges commettaient des crimes nous les avons interpellés vous l'avez dit je n'ai pas compris vous avez dit que des belles rouges commettaient des crimes nous les avons interpellés vous l'avez dit n'est-ce pas quand on interpelle un individu un militaire on le garde ou non ? bien sûr ou vous les aviez écartés au camp Albaïa ils étaient avec nous là-bas le premier bâtiment qu'on occupait B13 ils étaient à l'étage donc il y avait des violents là-bas des chambres qui étaient réservées c'était des conditions pour les logements des militaires mais après la peau du pouvoir ça a été irrigé transformé en violents n'est-ce pas en bureau qu'on est transformé en violents n'est-ce pas que cela soit acté monsieur le président on nous a dit on a soutenu ici qu'il n'y a jamais eu de violents au camp Alfaïa et vous nous confirmez qu'effectivement les personnes arrêtées ont été gardées par vous et dans les biologues dans les chambres de sûreté dans les chambres de sûreté les chambres de sûreté mais quelle est la différence de garde à vie de garde à vie d'accord quelle est la différence entre une chambre de sûreté et un biologue le biologue ça se dit ça c'est au niveau de la maison centrale tant à notre niveau c'est la chambre de garde à vie maintenant au camp Alfaïa c'était de chambres de sûreté n'est-ce pas de garde à vie donc vous m'entendez qu'il y avait quand même beaucoup de chambres de garde à vie non une seule chambre ou plusieurs pas il n'y avait qu'une seule chambre combien de chambres une seule chambre les chambres sont basses ok ça c'est au niveau ça c'est au compte du colonel Tégoro n'est-ce pas je n'ai pas compris ça c'est au compte du service spéciaux de l'antidrope n'est-ce pas c'est au compte du service pas au compte de Tégoro mais au compte du service oui mais c'est le lieu le lieu là c'est au compte du service pas au nom du personnel du colonel Tégoro il y avait aussi le service de pipi lui aussi il procédait à des interpréations il le gardait bon là je ne sais pas je ne peux pas m'aventurer vos bureaux étaient contigués au cas c'était contigués mais je ne savais pas ses attributions je ne peux pas m'impliquer dans ça oui mais quand il y a des cris de détenus là-bas vous entendez bien sûr même s'il y a des cris là-bas mais si ça ne l'est pas dommage je ne peux pas m'interéger à ça ah voilà vous me connaissez qu'il y a toujours des cris des détenus je ne peux pas te voyer mon colonel est-ce que vous pouvez nous parler vous pouvez nous parler de monsieur Kalo le dépôt de l'ensemble de son matériel de construction notamment de fer à béton en grande quantité emporté par les services que commandait monsieur Tégoro au camp alfaïa il y a oui quel calot tout le monde a entendu parler de calot ici alors je n'ai pas connaissance le service le service spécial de l'interloc je n'ai pas connaissance il prend beaucoup de beaucoup de pas de fer mais je n'ai pas connaissance de ça d'accord mais j'ai rien d'accord mon colonel monsieur vos bureaux étaient contigués au bureau du colonel le pib un jour au camp alfaïa les deux patrons ont discuté à savoir monsieur Tégoro et monsieur Fivy ont discuté vous étiez présents lors de cette discussion non je n'étais pas présent je ne sais même pas si j'ai discuté ou pas l'un a dit l'un a dit les billes que vous avez pris ces calots là-bas les parts de fer j'avais revendu je n'ai rien eu et quant à moi j'ai fait arrêter le patron de Diamantier tout ce qu'il va me donner je ne veux pas partager ça avec vous discutez entre eux tout ce qui est présent non je n'étais pas présent la question est propre à eux c'est pas moi dites moi mon colonel est-ce que vous pouvez nous parler un seul cas où vos services ont participé à l'encadrement d'une manifestation bien sûr parce que les billets sont témoins toutes les fois qu'il y a une manifestation si c'est encadré par la police ou la gendarmerie cette manifestation s'est soldée par des morts quelle est la question s'il vous plaît parlez-nous d'un seul cas de manifestation que vous avez encadré et qui ne s'est pas soldée par des morts je n'ai pas compris parlez-nous d'un cas de manifestation que vous avez encadré manifestation qui ne s'est pas soldée par la mort des manifestants je prends l'exemple le président Mouktar Mouktar Yalou son arrivée dans ma déclaration j'ai parlé ça est le cas de Silo il a été escorté de l'arrivée on a marché jusqu'au rond point d'Amralaï et jusqu'à ce que tout le monde ait rentré sur lui il n'y a pas eu d'incident ça a été salue apprécié aussi par le leader même et après ça tous les autres cas ça a été mal soldé non ? non ma mémoire c'est ce que j'en ai comme exemple c'est ce que j'en ai comme exemple d'accord dites-moi mon colonel oui combien de véhicules étaient sous le commandement du colonel Tchègoro ce jour le 28 septembre je ne me rappelle pas le nombre de véhicules je ne me rappelle plus de ça plusieurs véhicules je ne me rappelle plus je ne me rappelle pas de ça mais vous saviez quand même tout au moins qu'il y a eu beaucoup de militaires au moment après les événements du 28 septembre arrêtés et détenus au camp Alpayaya au camp Undara au camp Kassa je ne me souviens pas de ça et même à ceux qui ont connu je ne me souviens pas de ça et pourtant vous étiez au commandement mais je n'étais pas au commandement je n'étais pas au commandement vous commandiez quand même un nombre de personnes quand même non à tout à l'heure je ne me souviens pas de ce qu'il y a je ne me souviens pas de ce qu'il y a tout à l'heure vous aviez dit que vous étiez au bord de votre véhicule vous étiez le patron vous étiez le chef d'abord pour parler c'est interpellé là si c'est moi qui l'ai interpellé mais je n'ai jamais interpellé je n'ai jamais suçu à des militaires qui ont été interpellés donc je ne peux pas je ne peux rien dire sur ça vos bureaux étaient au camp Alpayaya bien sûr donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé au camp vous étiez censé connaître pas tout à tout moment il n'y a pas tous les faits qu'on peut être informés de tout mon colonel merci vous connaissiez quand même l'existence de ce camp de Kundara à l'époque au moment des faits camp Kundara ici camp Kundara oui il y a bon mémoire tous les camps de la Guinée je dois connaître qui était le commandant je ne me rappelle pas celui qui était là-bas à l'époque je ne sais pas là-bas vous ne vous rappelez pas je ne me rappelle pas là-bas et qui était le commandant du ZIR qu'on appelle groupe d'intervention rapide à Transys là-bas je ne sais pas je ne sais pas je ne me rappelle pas non vous personnellement qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez posé comme acte au Stade j'ai répondu cette question est-ce que vous avez vu les morts non devant moi je n'ai pas vu les morts là-bas vous n'avez pas vu les morts non et qui était votre chef au hiérarchiste direct c'est-à-dire vous étiez au sein d'un département quand même oui c'est à quoi le département qui était le chef c'était lui le ministre oui ses autres collègues ministres ont vu d'accord lui aussi il en a vu il ne vous en a pas parlé mais je suis je suis qu'un simple subordonné il n'y a pas ça entre le chef et le subordonné s'il y a ça c'est au niveau des chefs moi je suis mal placé vous n'aviez pas vous n'aviez pas participé au ramassage des corps en novembre quand même étiez-vous au courant de la présence de l'international et de la police au stade là-bas étiez-vous quand même au courant de ça non 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 mais à quel moment oui les patrons de la police le chef d'état bon les patrons de la police de la gendarmerie sont venus constater les dégâts vraiment je ne sais pas vous n'étiez pas là-bas non si j'étais là-bas je l'ai dit que je l'ai vu mais même dans ma déclaration je n'ai pas parlé de ça parce que je ne l'ai pas vu exactement parlons de de monsieur Calonzo oui vous l'avez vu au stade ou non j'ai répondu à cette question vous pouvez revenir là-dessus je dis non non vous ne l'avez pas vu non mais quand même c'est un gendarme il était avec vous dans votre le même département n'est-ce pas on servait ensemble et à la veille vous l'avez vu n'est-ce pas non quand est-ce que vous avez cessé de le voir je ne me rappelle plus de ça parce que je me souviens je faisais des vases et moi j'étais tout le temps presque en mission hors de Kunak qui vous a parlé de la proposition de cette marche de cette manifestation de ce rassemblement de la société civile et de force vive au stade qui vous a donné cette information le maître je ne peux pas identifier la personne même à la radio les enfants dans la rue et ça passe quand je suis en civile je suis assis dans le véhicule et quand il y a une manifestation qui est projetée ça traverse un peu prendre le renseignement et ensuite on remonte l'information personne ne m'a dit mais c'est à travers vous quand vous avez appris cette information vous l'avez fait remonter à qui ? le chef même était informé le chef et quelles sont les dispositions que vous avez prises à ce TPE ? je n'avais pas de dispositions à prendre sinon d'exécuter les autres combats maintenant exécuter les autres je ne veux pas décider là-bas c'est les chefs qui vont décider je vais exécuter mais vous savez que là où vous êtes partis exécuter les autres les institutions là il y a eu des morts là-bas il y a eu des personnes violées là-bas vous le saviez ? si ça s'est passé ça ne s'est pas je ne l'ai pas vu et après le jour-ci il a appris la raison et quand vous avez appris qu'est-ce que vous avez fait ? qu'est-ce que je peux faire ? sinon que comment dirais-je ? sauter les condoléances pour que Dieu reçoit ceux qui ont perdu leur vie dans son paraguie terrestre vous n'avez pas remonté cette nouvelle macabre à votre chef hiérarchique ? je ne peux pas remonter parce que je n'ai pas d'informations exactes si c'est telle personne quand je vais remonter on me dit où est le corps ? alors que je n'en ai pas vu et on me dit combien ? qu'est-ce que je vais dire ? alors quand j'ai pris c'est au fond de moi c'est ce que j'ai dit dites-moi dites-moi mon colonel oui vous avez dit que vous étiez parti au stade est-ce que vous avez vu une personne habillée ou non faire un tir ? une personne habillée ou non ? oui je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit le tir qui se passait je dis c'était les bureaux et quand même si quand je suis venu devant devant le stade là-bas je passe du stade à l'annexe les tirs se passaient non seulement à Dandens et derrière il y a un pâtiment qui est entre l'annexe et le grand stade c'est que je vais savoir non s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que vous avez vu une seule personne tirer ? c'est ce qu'il veut savoir il n'a pas vu une autre question très bien donc vous avez entendu des tirs mais vous n'avez pas vu une personne tirer il a reprendu merci monsieur le président merci on va se limiter là l'audience est suspendue merci